... Donc ça a commencé Et nous allons aujourd'hui jouer notre 39ème partie Quelqu'un faire le résumé ? Habituel ? Je n'étais pas là du coup Alors si ma mort est bonne Après que l'EMJ nous ait filé 30 points d'XP chacun En fait c'est les points de la fiche de Bayouchi Qui nous a répartis parce qu'il sait qu'il va mourir dans le prochain scénar On a été très contents Je vais mourir pour sauver ta peau Pour de reconnaissance Tu vois une mort plus honorable toi C'est quand même bien connu L'honneur et le scorpion ça va ensemble Ouais on a la preuve jusque là Que l'honneur et le scorpion vont mieux ensemble Que la Kodo et l'honneur J'ai gagné des points d'honneur Pas beaucoup mais Shinjo et moi on en a gagné Donc du coup qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement on était à Fort à Kodo Et on a subi le siège d'une armée Enfin d'avant-garde avant à dire après un peu plus développée Gru Qui ont tenté une petite percée qui a été repoussée Accompagnée de plusieurs individus Du clan du lion, de Shinjo-Ziya Et de quelques archers étrangers aussi Nous avons défendu Fort à Kodo Face à la menace grue Dirigée par Dadochi Senshi Là où on s'était arrêté je crois Et C'était surtout des préparatifs Et de la gestion en fait Le temps d'arriver de tout le monde Et de préparer le combat Shinjo, est-ce que j'ai oublié des choux ? Non justement C'était les préparatifs qui nous ont pris du temps J'ai envie de venir Ronin En posant une question stupide à mon Demiou Ah ouais 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 C'est si je voulais un peu Si t'es sans Ronin C'est pas je sendais le clan en deux Et elle crée une nouvelle famille Et elle emmerdait tout le monde Et tu as fait quoi ? Bah je sais pas Il parait que je suis une super célébrité Que ça gêne même mon Demiou Bah ouais j'ai posé la question Chez Ron Demiou Comme je voulais pas quitter Tu sais bah question d'honneur Tu sais mon clan comme ça Sans donner de nouvelles Je leur ai dit Bah écoutez J'ai une tête d'honneur Envers Akodoichi Est-ce que je pourrais aller Lui donner un coup de main Et on fait comprendre que Non faut pas que je meure Parce que sinon c'est le bordel Puis faut pas que je parte mon pli Parce que si je pars Ça va aussi être le bordel Donc on a trouvé un compromis Je suis en vacances Oui bah c'est la meilleure méthode Ouais Il est sans chance pour que je parte Il était pas contre Sur le fait de partir Il était contre le fait Que tu communiques Sur le fait que tu partes Ouais Ah ça change Je suis en vacances Et puis ça convient à tout le monde Donc parfait Bah écoute C'est un bon compromis Je serais tenté de dire Je vais juste faire Un tout petit retour en arrière Pour Akodo Pas pour Akodo Pour Shinjo Et 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 Bayushi Donc la nuit Après la cour Vous allez faire De très étranges cauchemars Encore ? Oui Ah moi aussi maintenant Ouais C'est contagieux ton truc en plus C'est contagieux ton truc en plus C'est quand ça me Enfin d'ailleurs Alors en fait Techniquement Je t'avais dit Que tu avais déjà des cauchemars Shinjo Mais c'était par MP Et tu ne les as pas vus Mais sinon Ça fait trois semaines Que je te l'avais dit Même plus que ça C'est pas impossible C'est pas les morts Que commet Shinjo A chaque mariage C'est ça ? Un truc comme ça Il vient de me hanter Ah ouais Ça pourrait être Je ne suis pas sûr Parce que Moi Je n'ai pas causé La mort d'innocent Au milieu de mariage Et j'ai quand même Des emmerdes Si T'es flic T'as toujours Des emmerdes Non Je veux dire J'avais quand même Des cauchemars Je n'ai pas assassiné De personnes innocentes Pendant les mariages Moi Ça viendra Contrairement à toi Et j'ai quand même Les cauchemars Et j'avais même Les cauchemars Avant toi Mais d'ailleurs J'avais vérifié Tout ça Ils estimaient Que soit C'était un sort Et Soit je me rapprochais Trop d'autres mondes Et en fait On s'est rendu compte Qu'en quittant la ville Ça s'est baissé Du coup Ça faisait plus Je pensais à un sort Ou un truc Comme ça Alors Il y a des similitudes Par rapport aux cauchemars Que tu as fait avant Mais il y a aussi Des petites différences Comme quoi ? Bah c'est plus Comment dire Plus diffus Lents Comme Comme Viens encore Cauchemardesque Putain Florent Qu'on trouve un moyen De résoudre ça Mais Les Shugenja Qu'on a croisé Ils étaient pas compétents Qui ? Celui que t'as amené L'échafaud là Il était bien ? Ta gueule Je veux pas t'aider Ah c'est ça ton honore Ah bah elle est belle Je peux t'aider aussi En ne venant pas t'aider Ah oui Mais moi j'espère que A la cour T'as réglé le problème Avec la grue Et qu'ils vont faire Un gros bisou En disant Bah Yoshi a réglé tout La mort au lieu Avec la merde T'as foutu C'est pas gagné Eh tu voulais du challenge Bon Mais j'en ai déjà du challenge Je suis déjà dans la merde Jusqu'au coup C'est pas une raison Pour me l'enfoncer La tête dessous La triomphe est sans péril On triomphe sans gloire Ouais Comment dire Niveau péril J'ai ce qu'il me faut Ça ira merci On rajoutait En plus Tes problèmes De cul Ah bah Moi j'aime bien partager On connait tous Game of Thrones C'est que ça C'est ce qui fait tenir Depuis 8 saisons Ça en dure que 6 6 6 Mais y'en aura 8 en tout Ouais c'est ça Y'en a Voilà Je peux te mettre Tous nos problèmes Ça D'ailleurs D'ailleurs Elle est encore là Notre amie Kitsune Hideko Euh Oui Elle va être en ville J'aimerais lui parler De ses cauchemars Pour voir ce qu'elle en pense Vu que elle C'est une grand chou ganja Compétente Et je n'ai pas de doute Sur ses compétences Oui C'est tel de ça Oui Hideko ça va Euh Bah je te explique lui Oui J'essaie de réfléchir A la réponse Moi j'ai juste une question Qui est Shinjo Toi tu pars Le lendemain On est d'accord Ouais Donc ton cauchemar C'est avant de partir Oui Ouais ouais Du coup Est-ce que tu pars A la première heure Ou est-ce que t'as le temps De tenir au courant Qu'il se passe des trucs chelous Ou tu t'en fous Parce que t'es qu'un seul cauchemar Et que c'est pas une raison Pour Sachant que vous êtes au courant Par contre Comme moi j'en faisais des cauchemars Et Qu'on a été voir Il concerne quoi exactement Les cauchemars au Bic ? C'est des trucs bien définis Ou c'est à chaque fois pas les mêmes ? Non 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 c'est pas les mêmes Si vous vous racontez vos cauchemars Ça va pas être les mêmes Mais Pour toi Shinjo Bah ça va être Ça va utiliser un peu Toutes tes grandes peurs Donc tu vas voir Ton mari se faire assassiner Tes enfants Ton village rasé Mais Salement J'entends Avec des cadres pardou Du sang partout Des créatures un peu immondes Un peu Ça s'appuie un peu dans vos souvenirs Donc toutes les créatures immondes Que vous avez vu Gobelins Les trucs volants Etc Ça va Les ogres aussi Que vous avez vu Ça va un peu se mélanger Tout ça Et c'est un peu Les C'est un peu les méchants De vos rêves Entre guillemets En plus T'as des ombres Un peu plus Inconnues Donc il y a plein de choses Comme ça Et bah pour toi Bah Yoshi C'est un peu la même Sauf que bah du coup C'est C'est ta femme Qui est Qui est la victime C'est la ville De seconde cité Est-ce que ça pourrait être Un sort S'il pose la question En gros Ça pourrait peut-être être Un sort Qui essaye de les nuire Pour qu'en gros Ils aient des malus Du coup Parce qu'ils sont Ils peuvent pas dormir Du coup Ils peuvent pas regagner Les points de vue Je pense aussi Il faut utiliser Le sort Prozac Ça aide Désolé Prozac J'y connais rien Ça va pas dormir Il paraît Du coup Bah du coup Non je pense que Je t'en aurais pas parlé Parce que j'en fais pas si souvent Que ça Et puis J'en aurais d'abord Parler à mon À mon épouse Et tout quoi Bah après Ça fait trois semaines Que je fais des cauchemars Quand même Ça fait ça J'ai rien Mais Alors pour Chez Blur C'est moins C'est moins T'en as pas eu souvent T'en as eu quelques ans Mais assez Déjà Tu ne les as eu qu'à Seconde Cité Ouais mais Parce que j'en si T'étais ailleurs Enfin Je t'en avais pas Mon personnage Aura sans doute Vu ça sur le stress Et tout ça A cause des cours Et de l'organisation Et tout ça Donc je pense pas Que j'en aurais parlé Mon époux Et tout ça Donc je pense Il y avait des yorikis Ou pas dedans Non Il y avait des yorikis Non mais par contre C'est l'information Qui est pas rien Le fait que ça soit Juste à Seconde City Ça veut dire Qu'il y a quelque chose À Seconde City Qui pompe une sorte d'énergie Ou qui crée des cauchemars Aux gens Mais chaque fois que j'y vais C'est pour avoir des emmerdes Donc du coup C'est pour ça que je te dis Mon personnage Je crois pas qu'on n'aurait pas aller Parce que je mets ça Sur le coup Du stress Dues opérations Que je fais quoi Non je pensais que Bayoshi Si quand il est en campagne Il n'a pas de cauchemars Ça serait intéressant De voir ça C'était surtout A Seconde City aussi Que j'en pensais Ok De toute façon Je vais lui parler De ça Je vais lui dire Que Le but c'est De lui parler aussi De machin Mais Les résultats Qu'on avait eu Jusqu'là Avec les autres Shukenja Et savoir si Pendant la durée D'après elle Il est possible De repérer la cause De ça Elle te répondra Que la source De ça Elle pourrait Le localiser Mais il faudrait Le localiser Qu'elle fasse Des Des Camus Au moment Où la personne Le fait Mais effectivement Ça peut être La dernière personne Qui a fait ça Elle s'est quand même Retrouver la liste Ou presque Mais je dirais C'est pas le seul A l'avoir ressenti A l'avoir ressenti Des cauchemars Comme ça Alors Qu'un mode Enfin qu'un mao Sont en train D'affaiblir la ville Ou d'utiliser Les cauchemars Pour alimenter Un sort Ou une créature Quelconque Non C'est Je ne pense pas Que ça soit Dans ce sens là Je dirais Plutôt Que c'est Une façon De rendre Les gens Un peu inquiets Et d'affaiblir Certains individus Important Mais rien de plus Est-ce qu'il y a Quelque chose Qui sera possible D'être fait Contre ça Éloignement On peut pas vider La ville Malheureusement Non C'est certain Mais Vous vienne pas Le seul samouraï A être A s'être Plain Cette nuit Cette chose Est-ce que Est-ce que ça Pourrait venir Des Je rappelle Que certains Menacent une révolution Enfin une insurrection Après Dans la nature Des choses Elles pensent Que c'est Effectivement Un sort Ou Quelque chose Qui a Attrait Au moins Au pouvoir De Jigoku Mais Voilà C'est pas Plus embêtant Que Comment dire Que problématique Vraiment C'est pas dangereux A terme Mais Enfin C'est juste Vraiment Pour elle C'est vraiment La 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 toute Petite Légère Introduction Du Maotsukai Vous verrez Plus ou moins La ville En attendant C'est quelque chose De plus important Peut-être Tu discutes Avec elle Tu vois Qu'il y a Il y a Alors Qui pourrait Aller lui Parler A elle Le genre De samouraï Mante Qui étaient Voilà Qui sont venus Ici Dans la ville A exprès Pour assister Au mariage Et cetera Il y a Il n'y a pas de gru Qui se plaignent De ça En fait T'as d'autres personnes D'autres clans Qui sont visiblement Des amis A Kitsunideko Alors tu vas pas En avoir 25 Non plus Mais ouais Elle va recevoir La visite De 3-4 personnes Qui vont avoir Un peu les mêmes Symptômes que toi Des personnes D'autres clans Oui Si tu te renseignes Ouais Tu vas apprendre Que Alors ils vont pas Forcément L'avouer Très facilement Mais Mais effectivement Ça va toucher A tous les clans Aucun n'a été épargné Il n'y a pas de clan Qui a l'air plus épargné Que l'autre Non Clans auprès de qui J'ai plus de difficulté A obtenir des informations Mais Non Globalement Ouais Tu vas un peu Alors tu vas te rendre compte Que les gens Qui sont très très Honorables Sont assez Immunisés à ça Et n'ont pas forcément Ressenti la chose En gros Les tistes et faiblesses Les courtisans Les courtisans Qui sont assez Dans l'émotion Etc Eux Se sont Pas mal fait avoir Et les chou genjas Ça va Visiblement En résister Les chou genjas Ils sont plus ou moins Immunisés Contre ce genre de truc Par défaut C'est à dire Qu'ils se rendent Vaguement compte Et encore C'est plus un réflexe Quoi de chose Je suppose Surtout que S'ils dorment Avec des glyphes Ou des choses Comme ça Activer sur eux Une idée Du coup De voir si Kitsune Hidiko Ou un chou genja Asse Poon N'aurait pas d'équilibre Pour me protéger de ça Je voulais Je sais pas quoi Bah là En absolu Ça pourrait Mais le problème C'est qu'il faut Les faire tous les soirs Et que si t'es En vadrouille Bah Bonjour J'aurais besoin D'un chou genja De compagnie Pour quoi faire Pouvoir dormir la nuit C'est pas mal Après Après Tu peux aller dormir Dans des temples Qui ont été bénis Ça pourrait peut-être Offrir une petite protection Ah ça peut-être Que faudrait que je fasse Du coup J'ai fait J'ai allé au temple S'époune Pour leur faire part De mon Bah du fait Qu'il y a ce phénomène Et que On peut donc S'attendre A une intervention Mao Sur la ville Alors J'ai pas trop d'infos En plus Donc c'est un peu léger Comme info La chef c'est Poune Qui te reçoit Et qui te dit Qu'elle pense Que Bah Yushi Takahashi Sama Je n'ai encore Aucune Aucune certitude Mais je pense Que Vous ne subissez Que le travail De De la pièce De théâtre Le nom De la chef Des c'est Poune Ah Oula Je vous l'ai donné Une fois ou deux Ouais Je suis pas sûr De qui t'entends Par la chef Des c'est Poune En fait C'est la La prêtre Qui a marié La gouverneure Et le fils De l'impératrice Tougenja C'est Poune T'es hâte Ne pas Un franc succès On va me chercher Ça a commencé avant En fait Donc Ouais En tout cas Pour L'explicer comme ça Mon C'est Poune La gare responsable Du temple C'est Poune C'est Poune Tailliku Ça doit être ça Tailliku T-A-I-T-R-E-M-A-Y-I-K-O Je l'avais pas Dans ma liste C'est une femme Elle est responsable Du temple C'est Poune De Second City T-A-I-T-R-E-M-A Ouais Y-I-K-O C'est Poune Tailliku Tailliku Ça va En effet Une idée intéressante Cela dit J'ai pour ma part Recommencé à ressentir Ces cauchemars Plusieurs semaines Avant le mariage Donc Je ne Je ne Je ne sais pas Pour votre cas C'est peut-être différent Mais en tout cas Beaucoup de personnes Ont Ont eu des difficultés A dormir Après avoir vu Cette pièce de théâtre Je pense Que Ils ont raison Peut-être pas la seule Mais en tout cas Une Alors A régné S'ébranler L'âme De certains De nos Constitués Oui Surtout l'absence D'âme De La personne Qui Réalise la pièce Lance Ah bah Faut être clair La Degotsu Machin truc Elle est souillée Jusqu'aux Zoos Donc Elle n'ira pas A Yomi Ah non Et tu veux dire Qu'elle a été Mise en place Exprès Par Shinjo Ziya Pour que le fils De l'impératrice Celui qui risque De devenir L'impérateur Elle risque D'être contaminée Mais elle vient De gagner des billes Du côté De Degotsu Ouais Je trouve ça louche Alors Je n'ai pas dit Non plus Que ça vous avait souillé On avait tous du jeune Comme des porcs Mais Mais non C'était quand même Assez Mais c'est vrai Qu'en y pensant Les rêves Que t'as fait cette nuit Ça ressemble un peu A la pièce Je vous remercie De votre aide Sepunete Io De Mais le temple Sepun Est toujours heureux De rendre service A la magistrature D'ivoire La magistrature D'ivoire Est toujours heureuse Des services Du temple Sepunete Bon bah Du coup Je pars Avec la citation D'usage Tout ça Les courbes Tout ça Oui Mais tu sais T'as pas besoin De faire ça Je le sous-entends C'est pas mieux S'il peut oublier Est-ce que tu le fais Après dans les prochains jours Essayez d'aller vite Pour que C'est la suite Bah en fait Honnêtement Je sais toujours pas J'ai envie D'aller aider A Kodo Mais j'aimerais bien Aussi réussir A bloquer Les grues Autrement En fait Au fait La magistrate Lian Elle est partie Oui Elle est route Ok Bon bah Du coup On a déjà joué Son arrivée D'ailleurs Depuis plusieurs jours Ok Bah du coup J'allais voir Comment ça se passe Au fort Histoire de savoir Ce qui se passe Et je vais essayer De voir si je peux Avoir des renforts En fait Parce que moi Tout seul Ça va pas le faire C'est déjà pas mal Donc juste Je veux juste Faire un petit rappel Sur les membres De ta magistrature Et qu'est-ce qu'ils sont En train de faire En ce moment même C'est vrai qu'on n'a pas Discuté ça Ça te dérange pas Parce que si Tu barres Et que je sais pas Combien de temps Ça va te prendre Tu iras bien Faire le tour De ça Je Oula J'ai encore De connexion À la cour Alors demain C'était sur un autre PC J'ai perdu l'accès À la feuille Mais il n'arrive pas A connecter la feuille C'est vrai aussi Anglais Magistrature D'Ivoire Alors Bah le GRU Je lui donne La mission Hautement Intéressante Et importante De commencer A préparer Cette histoire De fort Voir Légalement Comment c'est faisable Voir Tout ça Les organisations Qui peuvent être intéressantes Me proposer Proposer plusieurs organisations Qui pourraient être intéressantes Pour qu'on puisse juger De laquelle est la plus viable Par rapport à l'idée Que j'ai en tête Tout ça Tu vois Toujours de choses Ok Je pense que ça devrait l'occuper Je lui propose De bosser Avec Avec Ouais d'ailleurs Je voulais lui proposer De bosser avec ma femme Mais ma femme J'allais d'abord lui poser Une question Qui est beaucoup plus simple Qui est Est-ce que Aller aider A Kodo Ça te tente Ça fait pas très Ça fait pas très romantique Je te propose Un petit voyage des noces Avec quelques combats Et quelques meurtres De samouraïs sur le chemin Que penses-tu De cette occasion Ainsi que Ryab De nous rapprocher Clairement Elle va te faire Une réponse Comment dire Langue de bois Si je respecte mon mari J'obéis à mon mari Exactement Voilà C'est la version officielle Elle va rajouter Un truc Du genre Qu'elle Qu'elle n'a pas peur De se battre Face à des grus Tu vois La question Au milieu De la salle de repas Ça serait plutôt Genre quand on est seul Enfin Oui même D'accord Même Je Faut que tu comprennes Que Tu l'as vu un peu Se transformer Depuis le mariage C'est à dire que Avant elle était Une samouraï Une samouraï araignée Où elle pouvait faire Ce qu'elle veut Maintenant elle est Dans le rôle D'épouse D'un magistrat Mais quand Au placé A ses yeux En tout cas Et Et elle a un statut A perdre Elle a quelque chose A perdre Elle a L'union avec toi Elle a le nom Baduchi Qu'elle peut perdre Si elle fait de la merde Comme elle Elle te connait pas encore Très très bien Au moins sur le point de vue Personnel On va dire Elle joue la carte De la parfaite épouse En fait je me rends compte Que la majorité du temps Joue au personnage Comme s'il en avait Rien à foutre De perdre son statut C'est flippant Quand on y pense Attends Tu veux dire C'était pas une stratégie Depuis le début Que tu avais ? Ça s'appelle La stratégie Si j'en ai rien à foutre De le perdre Les gens vont pas S'y attaquer Voilà Donc Elle Elle sait pas trop En fait Jusqu'où elle peut aller Etc Elle joue la carte Je suis la parfaite épouse Et ça passe Après avec le temps Peut-être qu'elle arrivera A mieux te connaître Et à comprendre Quand tu demandes son vrai avis Ou quand tu lui poses Juste une question De courtoisie Je pose jamais De courtoisie J'ai plutôt tendance A demander le vrai avis Des gens Oui Mais elle Elle sait pas Ouais Voilà une réponse De la journée La journée avec le bras gauche Levé Voilà 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 Techniquement t'as le droit T'as le droit de faire ça Bon C'est pas dit qu'au bout d'une heure ou deux T'as de la face C'est vraiment chier Et qu'elle s'énerve Mais Et que son Naturel revienne au galop Mais Mais voilà Au même titre Que Shinjo a le droit de faire ça Avec son mari Oui mais non Voilà Et pareil A Kodo a le droit de faire ça aussi Avec son épouse Après C'est pas forcément Très respectueux envers eux Si je le ferais C'est pour rigoler Et je le ferais avec lui Moi Chéri faisons le concours De celui qui garde le bras levé Le plus longtemps Hein Quoi Qu'est-ce que tu dis Ok C'est cool C'est cool Bah du coup Du coup J'ai peut-être pas envie De la Elle la foutre là-dedans Putain Mais ça m'énerve C'était Problème de connexion T'arrives pas de connecter A ma fiche Oh oui J'arrive pas à me connecter A l'onglet De la magistrature Non je suis bon Finalement Il a décidé Qu'il voulait bien Donc Tsurushinayou Elle Elle est Officiellement Je suppose Qu'elle a dû Poser des vacances Elle est Elle est Officiellement Sur l'affaire Des pirates Oui Mais elle est seule dessus Elle a pas de renfort Des mentes Et Voilà C'est plus de l'investigation Elle envoie des rapports Réguliers Elle semble avoir De bonnes pistes Voilà D'accord Faut j'arrête d'envoyer des gens Qui ont des envies de vengeance Sur des enquêtes Qui concernent De leurs propres histoires Remarque C'est super efficace Mais Faut que j'arrête Kitsune Shigeru Il a Il a Il était dans la jungle Avant son mariage Il a Des objectifs particuliers Il a des enquêtes en cours C'est à moi que tu demandes ça C'est à toi Qu'il faut savoir Il faisait la paix dans la jungle Mais je voulais savoir S'il avait des trucs personnels En fait Avant Avant Ce qu'il faisait C'est qu'il avait officiellement En rôle de magistrat Mais il aidait les mentes À taper sur la gueule Des araignées Ah oui c'est vrai Voilà Et maintenant Maintenant que la guerre est finie Entre les araignées et les mentes Par une Une victoire Au prix de Calani Des mentes Effectivement Il est un peu plus libre Mais il a quand même Une volonté D'aller vers la jungle Etc Puisque c'est un peu sa spécialité Puisqu'il est cartographe Je le rappelle Eh bah c'est une très bonne mission Je l'envoie patrouiller Dans la jungle Et continuer son travail De cartographie Parce que la magistrature Ça peut l'aider D'avoir une liste De tous les patelins Et de tous les hameaux Et tous les machins Comme ça À travers les colonies D'accord Je pense que c'est Un très bon objectif Sachant que je lui demande De rester en vie Évidemment C'est le premier de ses devoirs Et est-ce que du coup Je lui donne des ordres À Kitsune Hideko Sa femme Euh Ouais Ouais Alors Kitsune Hideko Je lui donne l'ordre De faire une patrouille Dans la jungle De façon à ce qu'elle Surveille S'il y a des mouvements Magiques Enfin des mouvements surnaturels Qui ont lieu Hors de nos De notre chat de vision Donc en lui rappelant À demi de mots L'histoire du Rakasha Et autres trucs du style Et étant donné Qu'un samouraï seul Même De sa compétence Attire forcément l'attention Je te conseille De noter L'émission que tu donnes On sait jamais Tout à fait Mais là je suis en train De parler Du coup pour l'instant D'abord je réunis les idées Et puis après j'écris Du coup Kitsune Hideko Donc je lui propose De faire ce trajet Auprès de son De son mari Afin de Que chacun puisse Veiller Evidemment A la santé de l'autre Oui Donc au machuca C'est fait Elle est partie Avec Akodo Elle est sur la mission De Akodo Ouais Asako Kimiko Elle est Elle est En mission d'infiltration Ouais J'ai reçu des courriels Des choses comme ça De sa part Non Bon Beito Il est à seconde cité Il n'a pas de mission Pour l'instant Comment je peux dire C'est en français D'accord Je peux le dire En anglais Si tu veux Ouais Il y a plein de mots Qui viennent plus facilement En anglais Que Parfois Du coup Beito 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 Je ferais bien Bosser un peu Avec Avec le gru De façon à ce qu'il reçoive Une éducation Tout ce qui est lecture Un truc comme ça Pour commenter ses compétences Il est ironique Mais il n'est pas débile non plus Mais il sait lire Mais oui Effectivement Ce n'est pas non plus Le plus Le plus distingué Des samouraïs Je suis d'accord Ouais ben voilà En gros Étant donné que Lui il n'est que Yuriki Donc pour l'instant Il n'est pas un magistrat pur Donc je lui explique Que pour être un magistrat Pur jus Il faut savoir Enquêter Savoir tenir Face à un samouraï Qui ne va Pas forcément Être d'accord Avec lui Et du coup Je lui propose De prendre des cours De ces choses là Avec notre ami gru Si le gru est d'accord Non Pas de problème Pas de soucis Au moins Je ne sais pas Quelle mission On peut lui donner Je demande son avis Sur ce qu'il s'est passé Avec Akono Déjà pour commencer Alors l'avis sur quoi Sur Sur ce qui se passe En ce moment Et sur Quelle serait D'après elle La marche à suivre La marche à suivre Elle est évidente C'est de trouver Akodo Et le tuer Akodashi Ça va Cependant Le lien d'amitié Qui vous unit Vous empêchera peut-être De faire cette chose Et dans ce cas C'est mettre Toutes les ressources Possibles Pour que Akodo gagne Juste ce soit De mon côté Que voudriez-vous faire Dans cette situation Je laisse la conversation On est tout seul Oui Elle va te dire Que Akodo Etchisama Est un guerrier Honorable Elle l'a L'a vu au combat Déjà Pendant la bataille De Kadami Et qu'il a Participé Avec Miromoto Misara A sa protection Et quand ça Elle trouve Que Voilà Akodo est cool C'est bien Mais Elle est Elle sait pas trop Si elle Oserait Aller contre Les ordres De l'empire Même pour Faire Même pour ça Elle Essayerait peut-être De De parlementer Avec les grues Pour calmer la situation Et Peut-être trouver Un accord politique Pour que les grues Lâchent l'affaire Bon En gros Ça veut dire Baisser son froc Devant les grues Ce qu'elle te propose Mais c'est Politiquement C'est ça Et ça Ça va coûter cher Pour arriver A les motiver A lâcher l'affaire Mais Mais voilà Elle Elle espère Elle espérer Aller dans ce sens Puisque bon Elle est courtisane Officiellement Donc voilà Et cette approche Pourrait Deux avantages C'est que ça permettrait Peut-être De De réduire un peu Les efforts Du Du clan de la grue Au moins Et faire s'interroger Peut-être gagner Un peu De temps À Akodo En tant que Amit Akodo Et Bayoshi Takoyashi Sama Comment dire Je Je suis Très fier De faire partie De la magistrature D'ivoire Et Comme vous le savez Nous manquons Actuellement De personnel Si j'en crois Les derniers Les derniers discussions Que nous avons Eues Fées Toi Je pense Que Mirobuto Tomé Ça va Bayoshi Takoyashi Samash Je pense Que pour Motiver Un certain nombre De personnes À être volontaires Dans S'investir Au sein De la magistrature D'ivoire Il serait Bon De montrer Que La magistrature C'est reconnaître Les bons éléments Et De Les promouvoir Au bon moment Evidemment Il n'y a aucun doute Sur le fait Que vous méritez Parfaitement De Quitter le statut De Yoriki Dans Votuto Tomé Ça va Vas-y répète Là T'as dit quoi Je dis Evidemment Je me rappelle plus Les exactement Exact Mais je parlais De quitter Le statut De Yoriki Oui Exactement Elle a un large sourire C'est qui là Qui demande ça Ouais Elle commence A bien comprendre Comment marche La politique C'est une quotidienne Il serait temps Qu'elle commence Si tu veux mon avis C'est pas faux Ça tombe bien J'ai Discuté Lors de la cour Après le Mariage Avec Daedouji Yashi Samara Du fait de Détendre Les capacités De la magistrature Et le recrutement Pourrait en effet Être un Un bienfait Nécessaire Pour augmenter Nos capacités Et je pense Que nous avons besoin De magistrats Compétents Et Capables D'attirer l'attention De recrues Potentielles Afin d'augmenter D'améliorer nos rangs C'est la mission Que tu la charges D'être Agent recruteur Pour l'instant En tout cas Sachant qu'il s'agit là D'une mission Temporaire Il y a d'autres missions Sur lesquelles Nous devons travailler Entre autres Cette histoire De Otsukai Qui a attaqué Lors des mariages Et Ces problèmes D'assassinat De samouraïs Qui ont eu lieu Le jour du mariage Entre autres Evidemment Sachant qu'il y a encore Tout le reste Un petit peu Alors la question est Est-ce qu'il y a une Procédure Pour le passage De Yuriki A magistrat Non Non C'est toi qui Techniquement Elle peut déjà Se déclarer Comme magistrate Là Ouais Bah je le répète Les ordres Oro Son fils de tout Donc A Rokugan Elle le répètera Probablement A A des doji Yoshi Pour que Lui l'inscrive Dans des carnets Etc Mais en gros Il va Il va prendre Son L'information Comme étant vrai Parce qu'un samouraï Dit vrai Mais du coup Je vois vite fait Avec Enfin Je verrai Tout de suite Après la discussion Avec elle Pour Comment dire Pour faire Une mini cérémonie Sur la place Devant la Devant la magistrature Pour l'atroniser Magistrate Tu vois Un truc Bon ça sera Peut-être Pas aussi glorieux Que les cérémonies Qu'il y aura plus tard Mais ça S'y permettra De officialiser Un peu Tu veux demander A Chimjo De organiser La cérémonie Non On a pas assez De membres Encore une On a pas assez De membres Pour avoir Des duels Et des meurtres Donc non On va faire sans C'est dans la journée Ou Ouais Je pense le faire Genre en début Parce que là On est dans la matinée Je suppose Mais je pense le faire En début d'après On fait genre Je fais un petit truc On met une petite estrade On met des gens Et puis Ouais Et puis je remettrai Son nom Enfin Il y a un assigné officiel De Yuriki Un assigné de magistrat Ou c'est Ouais Les Yuriki Ont Une espèce de badge Qui peut être remis Et puis les magistrats Ont quelque chose D'un peu plus La même chose Mais un peu plus Luxue On va dire Dans des matières Un peu plus Noble Par exemple Le Yuriki Ça va être Une espèce De petite plaque de bois Pour le magistrat Ça peut être Un matériau Genre Du plaqué or Tu vois En métal Quelque chose comme ça Ou en ivoire pure Même On a déjà vu Un ronin Devenir magistrat Ah oui bien sûr D'accord Il y a déjà eu Des ronins Qui sont devenus Empereurs Donc C'était Des akodos A la base C'est pas assez Il y a même un ronin Qui est devenu Il me semble Champion d'émeraude Ah ouais Tu veux dire Qu'à un moment donné Les akodos N'ont pas eu assez D'honneur Pour être samouraï Ils avaient tellement D'honneur Qu'ils ont préféré Devenir ronin Bah tu sais Il n'y a pas si longtemps Que ça La famille akodos Était dissoute Juste après Le coup du scorpion Le coup d'état Du scorpion Parce que La famille akodos Était dissoute Parce qu'ils n'avaient pas Réussi à protéger L'empereur Du coup d'état Le clan du scorpion Était dissoute Parce qu'il avait D'attaqué L'empereur Il avait tué L'empereur Il y a un truc Que tu dis pas C'est que La femme de l'empereur C'était une scorpion Aussi Oui A ce moment là Alors comme par hasard Il y a un côté un peu Et puis L'empereur L'empereur Il était quand même Assez occupé Dans sa tête On va dire Enfin moi je dis ça Je dis pas le contraire Je dis pas le contraire Mais moi ce que je te fournis C'est la version officielle De l'histoire Comme les scorpions L'ont retenu Tu vois Comment les scorpions L'ont retenu On avait raison Depuis le début C'est ça qu'ils disent Les scorpions Et dame à qui J'en avais fait Yoriki Oui Non t'en avais fait Un magistrat Bah le mec Il est arrivé Il est arrivé Deuxième Au tournoi Oui C'est sûr Donc ouais Le farioriki Le clan du crabe Aurait vraiment pas aimé Et en plus Il a plein Quoi Il a déjà C'est bon Yashi Ils vont m'adorer Après ça Ok Ouais Bah du coup Voilà Ok Euh Quoi d'autre T'as ton micro Ouvert Après Enfin Moi j'ai pas grand chose D'autre à lui dire A part que Enfin Je vois Voilà Daidoji Yashi Lui Il bosse Pour Donc L'orgade A eu Plus fort Alors La mission de recrutement Par contre Faudra jouer avec elle Et Yashi Mais j'ai pas envie Que tout le monde Soit fait tout de suite Immédiatement Magistrat Tu vois Il y en a Enfin J'aimerais bien Qu'on ait un En groupe Pour en savoir Si les gens sont En plus de confiance Tu veux recevoir Les CV quoi Ouais Ouais Globalement Ouais C'est faire les Enfin Faire les parlementaires Pour dire Bah écoutez On est en train De recruter Voilà Avoir à peu près Un nombre égal De chaque clan Voir des samouraïs Et Voir carrément Quelques Yvindis Genre Recruter des Shugenja Ça pourrait être bien Ouais Des Shugenja en plus Ça peut être pas mal Mais Les Yvindis Sont Enfin J'ai envie de dire Que la magistrature Est ouverte aux Yvindis Sachant qu'ils ont donc Une formation Correspondante Evidemment Ok Ça me va Parce qu'il faut pouvoir Gérer avec En fait Je leur explique Je leur dis pas juste C'est ouvert aux Yvindis Je leur explique Du coup Le fait d'ouvrir aux Yvindis L'intérêt c'est Primo ça va peut être Permettre de baisser les tensions Et ça permettra d'avoir Des gens qui Ont une parfaite maîtrise Des us et coutumes locaux Et qui permettront De communiquer avec les Yvindis Sans déclencher De heurts supplémentaires Ouais D'après ce que j'ai ressenti Du MJ A mon avis Là tu lui as donné une clé Il a ouvert une porte Mais un truc J'ai senti un sourire de banane Du style Il va te le faire payer Mais bien beau Un Kajin dans une institution officielle Ouais Mais en même temps On m'a demandé De faire en sorte Que les locaux Puissent devenir Des Rokugani En devenant des Rokugani En épousant La culture Rokugani Et non pas En vivant en communauté Avec leur culture Ouais En prenant quand même La culture de Rokugani Tu vois Du coup Les chances De fermer des gens Et de leur faire prendre La culture Ça Ça s'appelle L'intégration Ça s'appelle La discrimination positive Et accessoirement C'est Ce qu'ils ont fait Pour calmer les Amérindiens Je te rappelle Et ça a marché ? Bah après Ils les ont parqué Dans des trucs Qui sont pas fertiles Où ils ont pas assez De terre pour pouvoir vivre Mais ça c'est un point de détail Du coup ça les a pas forcément Calmer Bref Ça a marché ? Bref Ils ont fait en sorte Que les circonstances Fassent que ça marche pas Mais il y a beaucoup moins D'heures depuis que la police Qui gère les Indiens Et Indiennes Bizarrement Ouais Bizarrement Parce qu'on les a parqués Dans des coins Où ils ont rien de râle faire Et puis Faudrait que tu re-étudies Tous les années 60 70 justement Sur les Indiens Américains C'est très intéressant C'est très intéressant Cette période où ils se battent Et qu'il reste 3 Trois qui se courent après Dans l'idée C'est à peu près ça Ouais Depuis ils ouvrent des casinos indiens Et c'est pas eux Qui manquent de teams Ah parce qu'il y en a un dedans Voilà Du coup je propose L'encourage à mener à bien Les négociations Avec les différents clans Avec la Avec la Gouvernance Bref Les gens Le gouvernement Ouais le gouvernement Pour mettre à bien Pour mener à bien Cette idée de fort Plutôt l'appeler lui Quartier général Oui voilà C'est très bien Comme nom Et je vais lui parler Donc je lui parle aussi De la Promulgation De 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 machines De Myomoto Tomoe Au rang de Magistrate pure En lui disant Que je souhaite faire Une petite Une petite Clairement Je vous la fais Ta cérémonie Y'a pas de soucis On la passe vite Oui non mais La cérémonie C'est en gros Y'a une petite estrade Elle me donne son badge J'ai très bien compris J'ai très bien compris Mais Est-ce qu'il y a une promotion Canapé ou pas Non Ah bah Quand même Il y a une promotion Canadi Bah Bah Yoshi Yokuko Excuse moi Mais Voilà Elle était promue Avant qu'il y ait Canapé Ouais mais c'est pas dit Qu'elle prend un peu plus D'importance Dans l'organisation Maintenant qu'elle est ta femme Donc Moralité On te passe à tabac Et puis hop On peut gagner des titres C'est ça Non Et d'ailleurs Maintenant que tu le dis C'est vrai que En fait Je la mets à un poste Qui permet d'éviter Qu'il y ait trop de Enfin De superpuissance après Dans le groupe Je veux dire C'est triste Tu n'es potiste Maintenant que tu as fait Tous tes trucs Tu as promu les bonnes personnes Tu as donné les missions Aux autres personnes Que fais-tu ? Bah il fait quoi Il dame à qui au fait ? Euh Tapé Son métier C'est tapé Ok Il tape bien Mais Est-ce que ça le tente D'apprendre des trucs Comme Je sais pas L'enquête Genre taper sur la machine Genre Genre taper un peu Avec sa tête Avant de commencer A taper avec son couteau Bref On verra plus tard Lui je le mets en En protection Bizarre Machin Que Voilà Ah par contre C'est un vrai crabe Donc lui Connaissance Outre Monde Il connait Ah bah du coup Je lui demande lui D'enquêter sur Enfin Connaissance Outre Monde C'est cool Bah du coup Préparer Je sais pas S'il a Des 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 recueils D'informations Utiles Pour se battre Contre des attaques De zombies De choses comme ça Et je le préviens Qu'il y a un Maotsukai En liberté Araignée Qui a réussi A s'échapper Par le sous-sol Lors du mariage Après avoir lancé Son attaque au mariage Et du coup S'il peut Obtenir des informations Sur cet individu Bref Si tu veux faire Tout le boulot En gros Il n'a pas même D'enquêter là-dessus Que moi Visiblement Vu qu'il y a plus De compétences Dans tout ce qui est Sûr naturel C'est pas faux Il y a un truc Dont je n'ai aucun doute C'est qu'utiliser Les compétences Des autres C'est pas mal Pour compléter Ces trous Et donc Ouais Yukuko Elle me dit Quelles phrases Que je lui dis Et du coup J'hésite Je l'emmène avec moi Ou je la laisse S'engue Bosser sur le fort Avec Daidoji Que me conseille A mon avis Tu l'envoies Tu l'envoies Négociation C'est bon C'est réglé C'est dans le 5KV Marron quoi Et ouais Exactement C'est qui le chef ? Tu sais pas quoi en faire Amène là Quitte à mourir Autant mourir ensemble T'es pas mourir en couple Tu es séparé Qu'elle récupère tes titres Et tout Et qu'elle en jouiste Mieux que toi Et qu'elle a un amant aussi C'est pas faux Elle a pas déjà un amant La Mao Tsukai Comme ça qu'il est au courant De tout avant nous C'est pas faux Bon allez Tant pis Je la prends avec moi Elle mourra au terrain Et puis voilà quoi Je pense que t'as plus de chances De mourir qu'elle au combat Mais Enfin Enfin ça va Maintenant Maintenant que t'as T'as double attaque Bon Double attaque Au Daidoji C'est quand c'est drôle En effet En effet Du coup Tu parles Tu parles Donc le Deux jours après le mariage Ouais C'est ça Ok Donc je la tiens au courant De ce qui se passe Du coup Evidemment Enfin même si Elle a Les grandes lignes Comme tout le monde Mais Donc j'explique Que mon idée C'est de leur tomber dessus Un peu Dans le dos T'es sans honneur Non C'est plutôt le côté On profite On fait diversion Ah ok Alors Tu vas faire le trajet Donc en gros Tu as 24 heures de retard Par rapport à Shinjo Et par rapport à Au gré Komashika Voilà Non pas tant que ça Parce que je m'étais occupé Des renards Que j'ai pris avec moi Komashika Ah oui Ah oui Donc techniquement Tu vas arriver encore avant En fait Parce que C'est vrai que Shinjo Avait fait un détour Oui Si tu pars que deux jours après Effectivement Shinjo a raison Bon après Si tu veux L'organisation de tout ça Ça peut prendre plus de temps Que deux jours Moi ça me dérange pas Non C'est plus simple Pour toi Mais toi tu vas pas être à cheval Tu vas être raponais Oui Déjà Donc nous On ne s'y passe pas C'est moyen Voilà Et On va dire que Vous allez arriver à peu près En même temps que Shinjo Et comme ça C'est fait Parce que moi l'idée C'était plus d'arriver d'après Mais ouais ok D'accord Je vois toi L'idée c'est que Quand tu arrives au fort Donc il y a déjà Une petite escouade De 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 grues Qui font campement Devant le fort À quelques centaines de mètres Histoire d'être à l'abri Des flèches Sur la petite La petite colline Qui est en face Evidemment Il contrôle la route Donc toi Tu es au courant Qu'il y a un moyen D'accéder par l'autre côté De la vallée En passant Par un tunnel Souterrain On va peut-être éviter la route Et Ils sont combien Les grues encore Ils étaient pas tellement Que ça Mais Bah il va y en avoir Une Il va y avoir peut-être 10 samouraïs Et Et entre 20 et 50 hommes D'armes Tu ne joues pas Roll Master C'est-à-dire qu'on peut pas Foncer dans le temps En mode YOLO Et puis Ça va être le bon Ouais Ouais je sais J'avais bien compris C'est pour ça Que je voulais Leur tomber dessus Quand ils ont lancé une attaque Tu vois genre Ils sont plus faibles Et moins nombreux Je te dirais que t'as Les quelques notions Que t'as À l'heure de la guerre Te tiraient d'abord De faire la jonction Avec l'autre front Oui Qu'est-ce que j'en ai là Voilà Oui bah oui Ça c'est l'idée Donc du coup Je vais utiliser le passage Donc la connexion Il y a deux cavaliers Qui ont trouvé ton tunnel Et qui avancent Bon après Il y a des symboles Qui peuvent nous faire repérer Genre des drapeaux blancs Des choses comme ça Ouais Ou je regarde des mons De toute façon Ça va être technique De De Gettapon Pour laisser les choper Pour les tomber Pour pas qu'ils puissent s'échapper Bon Grosso modo Vous allez tomber Dans une embuscade Akodo va se rendre compte Que c'est vous Ouais genre Il y a une nana Avec plein d'épées Un mec avec un odachi Dans le dos Dans le dos Je tire On sait jamais Voilà Et du coup Shinjo arrivera Voilà Ok Donc là c'est peut-être bien On refait un petit peu Ce qui s'était passé La dernière fois Euh Donc pour résumer Comme on a joué Ces scènes sans toi Bayouchi Parce qu'on savait pas trop Ce que t'allais faire Si t'allais arriver Bah c'est pour ça Je te proposais Que j'arrive plus tard Ça me dérange pas Non mais ça me dérange pas Parce que de toute façon On l'a joué un peu En façon narrative Donc il n'y a pas Il n'y a pas eu d'impact Il y a eu un conseil de guerre Rapide Pour savoir Quelle méthode adopter Quand les grues Allaient essayer De tester un peu Les défenses Ce qu'ils ont fait Très rapidement Ils ont envoyé Une petite escouade Le but était De savoir un peu La capacité Des défenses Et voir S'ils arrivaient quand même Avec une petite escouade A passer au moins La muraille Et à commencer A agir De l'autre côté La stratégie La stratégie a été proposée Par Shinjo Moshigawa Donc le mari de Shinjo Qui a proposé De mettre L'effort Sur les archers Parce qu'à savoir A savoir que dans le fort Il y a Des archers mentes Il y a Deronine Qui a recruté Shinjo Shinjo Le mari de Shinjo La mère de Hakodo Qui va pas rester longtemps Et Hakodo La femme d'Hakodo Bah toi Ta femme Et Est-ce que j'ai oublié quelqu'un Et Komashika Et son mari Et 4 archers mentes La gouvernance La gouvernance Tout de l'homme Après il y a quelques émis Il a Il a regroupé tout le monde Dans le village Ouais 14 émis Dans son fort Dans son fort Pour Voilà Pour les protéger Et Voilà Ce qui s'est passé Et donc Ce que Shinjo Moshigawa A proposé C'est mettre Tout Toute personne Qui s'est utilisé Un arc Ont défoncé La petite escouade L'idée était D'envoyer le message Qu'on a une très bonne archerie Et on compte là dessus Sous-entendant Enfin Avec sous-entendu On va dire Que Si l'archerie Suffit pas Bah derrière On est un peu On est un peu pénalisé Et donc Tout notre atout C'est l'archerie Et donc Le but C'est Qu'ils essaient D'avancer En se protégeant Des flèches Et qu'une fois Arrivé Bah De l'autre côté De la muraille Soit surpris Par le fait Qu'on ait Des combattants Capables De se battre Au corps à corps C'est un petit peu La stratégie De l'autre côté Donc l'affrontement S'est passé Et les archers Ont suffit En fait A faire battre En retraite La petite escouade Test les défenses C'est assez facile Et par contre Icomachika Elle a commencé Un petit peu A faire des explorations Aux alentours Elle est quand même Assez discrète Enfin assez souple On va dire Et donc Elle a remarqué Qu'il serait peut-être Intéressant D'attaquer Les lignes de ravitaillement Du campement Parce que Le campement gru A été monté Un peu à la va vite Et que les lignes De ravitaillement Sont Sont Très chargées Comment dire Sont très Sont très étirées Et qu'il est Relativement facile Normalement De De bien Faire la bagaille Là dessus Elle a pu ramener Du matos Et des hommes Icomachika Non Non Elle est venue Toute seule Avec son mari Et la mère De La thune Que je vais donner Ça ne servirait En fait Alors tu lui avais donné De la thune Ouais J'ai donné 70 cocous En lui disant De prendre De réunir Tous les moyens Qui étaient nécessaires Pour permettre Juste d'être appliqué Correctement D'accord J'avais appelé Cette info Je ne me rappelais plus C'est Dans ce cas Dans ce cas Oui Elle va avoir Elle va avoir Elle sera arrivée seule Mais Mais c'est en cours Ils arrivent Ils arrivent Ils vont arriver D'ici Quelques jours Et donc Ça C'est les premiers Les premiers jours Ça va jouer A partir de maintenant En fait Et du coup C'est elle Qui va venir vous voir Et qui va Demander un nouveau Conseil de guerre Ok Samouraï Je viens Vous Vous exposer Ce que j'ai découvert J'ai trouvé Un centre De ravitaillement A l'arrière Des lignes Il semble Être protégé Par Beaucoup d'hommes Mais très peu De samouraï Ok Et c'est un gros Dépôt de nourriture Et Parce que Ça serait Une très bonne cible A prendre Et à Neutraliser On aurait l'avantage De pouvoir De pouvoir Facilement Récupérer Beaucoup de nourriture Et déstabiliser Le clon d'agra C'est une très bonne idée Il faut qu'on Établisse un plan Pour faire un raid Dessus Je suis tout à fait là Il y a quelque chose D'un peu Louche Je trouve Avec cet endroit Que se passe-t-il Bah je le trouve Pas assez protégé Ah ça serait un piège En fait Du coup Peut-être Ou alors Je n'ai peut-être pas vu Toutes les défenses C'est peut-être ça Qui m'inquiète Je cacherais Des défenses Pour un bête Quand de ravitaillement Bah des défenses Non Mais peut-être Que des Des pièges Des éléments Des unités Présentes Sur place Sont peut-être Plus puissantes Que ce que je pense Effectivement Des pièges Ça N'étonnerait pas Des scouts de grue D'avoir Mis au point Quelque chose Comme cela Je suis au courant Moi que Le chef de la tête De ponce Enfin Le chef De l'attaque C'est celui Qui a attaqué Kalani Sinon Je te l'aurais dit Ah bah Oui C'est celui Que tu soupçonnes D'être D'avoir été À la tête De l'attaque De Kalani Il s'appelle Comment on court Lire ? Daidoji Senshi Oui Voilà lui Putain je suis nul Avec les gens Il y en a un Qui l'a Tu l'as combattu En duel d'ailleurs Oui je l'ai combattu En duel N'oubliez pas Que le chef De cette troupe Si En apparence Petite insignifiance Autel Et Daidoji Senshi Et que Il est Plus que Fortement Soupçonné D'avoir Piloté L'attaque Sur Kalani Même si les grues Prétendent n'avoir Fait que vendre Les bateaux Mais je suis d'accord Qu'au vu Les soupçons Et vu le peu Que je connais Du général A sa place J'aurais créé Justement ce piège Afin de De voir Si justement Il y aurait une entrée secrète Ou autre chose Sans compter que Toutes les forces Qui pourraient nous Faire perdre Dans un piège Comme celui-là Serait Des points en plus Pour leur assaut Tout à fait Je favoriserais Une tentative Avec Un nombre Très réduit De participants Et des solutions De repli Rapid Mais N'avez-vous pas peur Justement du coup De lui informer Qu'il y a une Une entrée secrète Qu'il va du coup Essayer de chercher Pas forcément S'il s'agit de gens Qui n'ont pas Qui n'ont pas Vu rentrer dans le fort Que pensez-vous De cette idée Oui Je n'oblige personne Car il peut Très bien s'agir D'une Suicidaire Que d'un A-t-on un moyen De savoir S'il y a vraiment Des vivres Dans ce camp Alors ça J'en suis certain Je les ai vus Les entreposés A l'intérieur Et ils sont en train De fabriquer Un premier entrepôt Qui a été fait Enfin un premier Premier entrepôt Qui a été fait En bois Et un deuxième Est en construction Mais il est tout à fait Possible que C'en est un vrai C'est juste Est-ce qu'ils n'ont pas Est-ce que ce n'est pas Un piège En fin de compte Je pense pas trop Au piège Au piège Volontairement Positionner là Pour nous avoir Ce ne serait pas Une embuscade C'est un peu trop loin C'est un peu trop loin Pour être Pour être vraiment pratique En fait pour ça C'est juste une cible Trop belle pour être vraie Voilà Et je pense juste Qu'il y a des Protèges Qui sont Qui ne le protègent pas Suffisamment Soit parce qu'ils pensent Que c'est trop loin Et donc inatteignable Pour nous Et là Ils font une erreur Et ils le feront cher Si c'est le cas Ce qui n'est pas Forcément faux Vu que pour l'instant Ils ne connaissent L'existence Que de la porte d'entrée Oui Et l'autre problème C'est que Ils ne le protègent pas Suffisamment Parce qu'en fait Il l'est protégé Et que j'ai pas réussi A lire comment Il était protégé C'est vrai que Les Dadojis Sont peut-être Connus pour Leurs pièges Et leurs techniques Justement de défense Je pense Je pense Qu'il y a Un samouraï Qui Gère cette zone là Mais je n'ai pas réussi A le voir Directement Et je ne sais pas Qui c'est Donc je ne connais pas Sa dangerosité Je ne sais pas Si c'est un Un Spécialiste De la logistique Ou Ou un Un fin combattant On peut voir Des ravitaillements Et le L'espacement Des ravitaillements Oui Oui Elle va te La fréquence En gros Ils sont en train De livrer Beaucoup De nourriture En amont De l'armée Qui est en train D'arriver Des deux villes Grues Du sud Grosse armée Qui arrive Dans ces cas là Il faudrait frapper Grosse armée Grosse armée A la taille des colonies Donc ça ne va pas être Monstrieuse Monstrieuse Mais en gros 200 personnes Ça peut être un problème Quand même Oui Il serait bien d'envoyer Une force Qu'on divisera En deux Sur place Quel est le convoi Un prochain Convoi Non loin du fort En espérant Qu'ils envoient Des renforts Et faire intervenir Notre deuxième groupe Pour attaquer le fort Quand ils ont Le trou Par contre Effectivement Les convois C'est des cibles faciles Ça on est certain Il n'y a aucun problème Oui Mais je pense Qu'ils envoieront Des renforts S'il y en a un Qui se fait attaquer Pas loin de l'enfort En effet Ce qui nous permettrait Soit d'attaquer le fort Quand ils ont Les renforts en moins Soit de voir La capacité de défense Du fort Pas du fort Mais du dépôt Peut-être Serait-il intéressant D'aller Se renseigner un peu plus Avant de commencer A faire le plan En gros Il faut attaquer vite Parce que Les renforts Vont vite arriver Et que Si on loupe le coche Il est probable Qu'une fois Le gros Des troupes Arrivé Des villes du sud La garnison Dans cette zone là Soit plus importante Logiquement Oui Quand ils auront Suffisamment d'hommes Pour pouvoir Être à l'abri Et protéger tout Ils le feront Mais là C'est une bonne idée De lancer l'assaut Mais Le MJ Il est en train de sourire Ça m'inquiète Je pense Pareil que toi C'est peut-être Le but du MJ Qu'on s'inquiète Y'a peut-être rien là-bas Mais comme dit Je pense qu'on devrait Diviser nos forces en deux Envoyer un petit raid Sur le truc Parlement du fort Juste pour les objets Envoyer des renforts Qu'on sache Qu'est-ce qu'il y a Dans ce dépôt Exactement Et agir sur place Si on L'attaque Directement Ou si on laisse Juste L'attaque du convoi Ouais mais bon Si on envoie trop de forces Faut faire attention aussi Parce que Là on enverrait des forces Ok Tu veux en fait Attaquer Cette position Plus Attaquer en fait Un convoi Qui sera en train de venir C'est ça Ouais De toute façon Si tu veux ramener des vivres Pour ton fort Forcément On va falloir y aller Avec des animaux Ou de quoi transporter Sinon c'est un peu d'intérêt Non mais de façon En gros Au niveau division des forces Je vais garder les archers Je vais rester au camp quand même Puis vous allez prendre Au moins les renins Et des quelques samouraïs Et puis Pour défoncer très vite du poney Et revenir quoi En espérant Vu qu'il a eu peur de nos archers Qu'il ne tente pas Et de faire un deuxième coup C'est vrai que ça va jouer assez vite Hum Euh Ah je Icomachika Elle est un petit peu Ouais Elle est un petit peu contre Cette idée Parce que Sortir avec les renins Ferait trop Trop gros Ça laisserait trop de traces Ah oui D'accord Il vaudrait mieux Sortir avec une force de choc Mais d'élite quoi 4-5 personnes En maximum quoi Ok Bon bah je C'est ce qu'elle pense Non mais je lui fais confiance De ne pas pouvoir être rattrapable Par les patrouilles Qui pourraient Bah Tu ne connaisses pas les coins Qui ne savent pas où l'on est Ou quoi Parce que Je lui fais confiance Ouais Ça risque d'être un petit peu trop bruyant Et 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 compliqué à cacher Si on S'il vienne avec Les rennes Elle Idéalement Ce qu'elle verrait Si tu lui demandes C'est De toute façon J'allais lui demander Akodo Enfin c'est toi Akodo Bayushi Shinjo La Degotsu Elle Grand Max Quoi Vraiment Grand Max Et encore Ça fait peut-être un peu trop Et Agir à 5 Et par contre Effectivement Pour Le ravitaillement Pour la récupération Des vivres C'est peut-être Au lieu de Les De les De les ramener Directement au fort C'est peut-être De les cacher ailleurs Pour l'instant Et ensuite D'envoyer D'envoyer des émimes Les récupérer Serait-il intéressant D'incendier Les locaux Qui sont en train De mettre en place Non Bah ça sera Un signal fort Oui ça c'est sûr Ça les obligerait A laisser des troupes A l'arrière Mais ça nous compliquerait La tâche Pour nos harcèlements Après De toute façon Si on les attaque Les harcèlements Après ça va être dur Elle Elle pense Que vu ce qu'ils sont En train de construire Ça va probablement Être le Quartier général On va dire Entre guillemets Des grues Ils se préparent A un assaut long En fait Enfin Un siège long Et donc Ils ont mis Ils sont en train De construire Une limite Elle Elle pense Que ça va être Limite Une petite ville Après Dans les prochains Un petit village Avec de la bouffe Et des renforts Qui viennent régulièrement Tout ça Alors que Ça va être aussi Là qu'on va mettre Tous les loisirs Pour les soldats En repos Ça c'est un bon truc Détruire les uns Etc Etc Non mais on va faire son plan Par contre Je me pose la question Si Moi je ne devrais pas Normalement rester Au camp Au cas où En fait Au fort Si en fait Montre toi Sur les remparts Bah ouais Ah mais Hors de porter des flèches Mais je pense Que ça serait pas mal De Attirer leur attention D'un côté Pendant qu'on fait La truc de l'eau C'est pas mal Comme idée Ikoma Seito Peut tout à fait Porter une armure Du lion Et être sur la muraille C'est pas faux Mais est-ce qu'un Nakodo Acceptera Une ruse Aussi sournoise Protège un mur Et puis c'est tout Ok Bon bah c'est bon pour moi Du coup Tu officialises le nom De ton fort En fort à codo Ou tu Tu as D'autres choses en tête Ah j'y ai pas réfléchi Ah tu devrais l'appeler Le fort amour Ah 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 Non mais faut que j'y réfléchisse un peu Faut que je trouve un truc Genre le fort de bidule machin Ouais Ou comme tu dis Le fort amour Ou le fort de Le fort de Le fort de Ben Ten Au Ben Den Ouais ouais Là pour l'instant J'ai pas réfléchi Ah et si tu gagnes La main de Ben Ten Je te propose Juste pour montrer Que tu les as enculés à sec C'est pas mal C'est pas mal Et d'où le côté main Bah tu les as fistés Non seulement tu les as fistés Mais en plus C'est pas de ta faute C'est une divinité Qu'il a fait pour toi Ouais Ami de la poésie Bienvenue dans les colonies quoi C'est ça Alors ici sur votre gauche Vous voyez la main de Ben Ten C'est ici qu'il a fisté Une armée de grue C'est ici que la grue A été fistée par un acodo Hop là Check check Voilà L'autre pèlerinage Non j'ai pas fixé Faut que je trouve un truc Je te demanderai à mon épouse De réfléchir sur son survie Donc vous partez pour la petite mission Ouais Ouais On se met de la tenue camouflage et tout Ouais On fait classe Alors qui vient au final ? Parrainement Bah au moins déjà le trio gagnant Et puis après Ouais je viens Après Yukuko Est-ce qu'elle veut venir ou pas ? Je suppose qu'elle va encore donner la réponse politique pour un instant Mais euh Ouais J'ai le désiré Bayouchi Takuyashisima J'ai vraiment des honneurs et plaisir de vous voir à l'oeuvre Bayouchi Yuko Kotsama Puis si tu pouvais crever dans la minute Ça m'éviterait d'avoir des complications au boulot C'est ça ? Non C'est juste que j'ai jamais vraiment vu à l'oeuvre Vu qu'on a fait plein de conneries On s'est entraîné et tout ça Mais j'ai envie de voir ce que ça donne maintenant C'est pas faux Ok Je vous dis qu'il y a à peu près 3 jours de marche Ça marche pour y aller Ok Bon je dis essaye tout de prendre les messages Ça marche Eh j'ai même pas prévenu Mon ambassadrice Que je partais Ah oui Il était comme ça toi Ouais écoute Alors Je pense qu'elle s'en doutait un peu de toute façon Euh ouais Du coup on l'a fait ninja En armure Avec nos deux chiens à la main Parce qu'un vrai ninja Ça se bat comme ça Bon conséquence Bon du coup La marche va être assez Assez rude Mais Assez facile quoi C'est pénible Mais vous n'avez pas rencontré De difficultés particulières Pas de patrouille Etc On voit que Ikoma Chica Commence à bien connaître le terrain Et connaître un peu les habitudes des grues Vous allez cela dit Passer pas très loin d'eux Pas faire trop de bruit Parce que s'il détecte qu'il manque une patrouille Ouais c'est pas très intéressant Là de le faire tout de suite Moi je suis d'accord Voilà et du coup Quoi merde J'ai juste fait une AFK d'une minute pour voir les petits puis après je reviens avant que tu lances le truc Ok merci J'ai quelque chose à voir de toute façon J'ai un rave J'ai un seul truc Pendant ce temps je fais une petite recherche T'as fait une erreur T'as marché sur un bout de bois Et du coup là On va se battre à 5 contre 1 Ok Alors Alors Donc vous êtes en vue de Ce fameux objectif Effectivement vous voyez que ça s'agit de pas mal Il y a pas mal de constructions Qui sont en cours Ca a pas mal avancé par rapport à la description que vous aviez eu De Machica Il y a des constructions qui sont en dur En En pierre quoi Beaucoup d'ailleurs en fonction du peu de temps qu'ils ont eu Donc Donc combien Alors après là ce que vous voyez c'est une Il y a une Il doit y avoir une quinzaine Des mimes Qui travaillent sur la zone Et qui Ils ont d'ailleurs commencé un petit peu A A planter des choses Etc Ou au moins à préparer Dans ce sens là C'est un peu plus bas C'est un peu plus bas C'est légèrement plus bas dans la vallée Donc le climat est un peu moins froid Que là où vous êtes Voilà Donc C'est relativement utilisable pour Pour l'agriculture D'autres Voilà Donc il y a une Une dizaine des mimes Qui travaillent là dessus Il y a Un peu plus peut-être de budokas Qui 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 ont des armes Et qui servent de De protection On va dire Peut-être Ils peuvent donner un coup de main De temps en temps A des fermiers Tout ça Tout ça quoi Je vous rappelle Les budokas sont des Combattants Et qui ont souvent Des fermiers Ou autre avant Et Il y a pour l'instant Le grand hangar Qu'on vous En propos Que Nikomachika Vous avez parlé Est là Et à côté La petite tente A été transformée En petite maisonnée En pierre Il y a un deuxième Entrepôt Qui est en train De construire Il restait combien de temps A observer ça Avant de De lancer l'assaut Le temps nécessaire Est-ce qu'on a repéré Un samurai Ou quelqu'un Qui donne des ordres Ouais Alors Non Par contre Vous voyez que De temps en temps Il y a des Il y a des Aschigaru Ou budokas Qui rentrent Dans la petite maisonnée En pierre Et qui ressortent En donnant des ordres Etc Donc il semblerait Qu'il y a un chef A l'intérieur Ouais Vous allez voir Un petit peu Une Vous allez voir Un petit peu Une scène Comme ça Et en fait Très rapidement Vous allez voir Trois personnes Sortir de la maison De pierre En pierre Il y a Il y a Il y a Dedoji Kenshi Sama Ah oui Directement là Ouais Et deux gardes du corps Et ils s'éloignent Et ils quittent Le campement En fait Et ils se dirigent Probablement Vers le fort Enfin Vers le campement En face du fort Et il y a Une quatrième personne Dans la maison De pierre Mais vous arrivez pas Identifiée Plus trop loin Elle reste dans l'ombre Etc D'accord De bonne façon Dans le cadre De l'attaque du camp La maison de pierre Sera une cible de choix Ça me paraît bizarre Qu'ils aient construit Aussi vite Et Ils ont des moyens Bonhomme Après La demeure Elle est pas non plus Gigantesque Mais C'est un peu rapide Stock en lui-même C'est toujours Une bâtisse en poids Ouais Ouvrier Ou quoi que ce soit Dans le secteur Ah si 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 Vous avez Les 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 Qui travaillent La terre En fait Et vous pensez Qu'ils sont réquisitionnés Quand un convoi arrive Pour faire Le transport Mais ils travaillent Juste pour Ils font quoi Ils creusent des champs Ou ils creusent Encore des fortifications Et tout ça Les deux Il y en a La moitié Il y en a Qui travaillent Il y en a Qui travaillent Pour récupérer Du bois Il y en a Qui montent Des planches D'autres Qui travaillent Un petit peu Ils font du terrassement Plus haut C'est plus ça C'est plus la préparation En amont Une métaphore Par rapport au football Catégoriquement Un énorme piège À consommer Ouais Je suis vraiment curieux De savoir Qui est dans cette baraque De toute façon Je pense qu'il faut C'est une baraque Important Il va falloir passer dedans On sait qu'il y a une personne Donc Au pire C'est un piège à con Et on meurt tout de suite Comme ça c'est réglé On crée des nouveaux Des nouveaux persos Je crains grus Ils ont l'air d'être Les gros enculés De la campagne Qui vont gagner à la fin Donc je crains grus Bref Ouais Il est quelle heure là A peu près Je pense qu'il est mieux d'après-midi Je pense que pour respecter les us et coutumes Il faut forcément qu'on attende Pour attaquer qu'ils aient fini de manger Et de boire le thé Alors c'est pas très classe Mais Ouais Bah si Si tu le fais avant C'est pas nourrable Parce que tu l'es sur Donc ouais Bon on va essayer de trouver un plan Qui permettrait de De faire Le plus de dégâts Sans nous mettre Dans la panade Peut-être genre Foutre le feu dans un coin Et attaquer de l'autre Un truc comme ça Et peut-être Diviser nos forces en deux Un qui attaquerait On va dire la demeure Voilà Et l'autre qui attaquerait Justement Un autre point stratégique On a pas 75 000 forces Après Il faut Poubler ce point de détail Idéalement Il faudrait Peut-être Comment dire Occuper Les 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 Budokai A Shigaru C'est pour ça que moi J'avais La solution Sur le La vraie attaque Sur le prochain convoi Qui arrive Ça les oblige à envoyer Des renforts J'attaque ces gens A 100 mètres de la porte Ça les oblige à envoyer Des renforts D'autres Ouais Et Quelle force Tu voudrais Pour attaquer Ce convoi Bah si c'est un simple convoi Qui se tue rapidement Si on est 5 Bah 2 personnes De toute façon Pas plus Parce qu'après Bah Degotsu Et Ikoma Peuvent faire ça Est-ce qu'il y a Ce que ça serait Les 3 autres Pour pouvoir attaquer La personne Dans le Ouais Dans la maison Dure Comme ça On attaque La maison Dure Et puis Hop C'est un Oni Et puis c'est Réglé Pourquoi un seul Parce que c'est des putes C'est un Anoni Qui est là Pour nous occuper Pendant que les 3 autres Arrivent Non c'est Anoni Qui dit Vous êtes 3 Bah il y en a Un de vous 2 Un de vous 3 Qui est Anoni Déjà C'est ça Bon bah On va faire les ninjas Jusqu'à dans la baraque Pendant que les autres Attirent l'attention ailleurs Bah ouais Alors Leur mission C'est de survivre La question c'est Euh Les Ikomashika Et Degots Enfin Et Bayushi Yokoko Attaque On va dire Bon directement Le fort Enfin le convoi Donc ça Ça va pas être Un souci A priori A ce moment là Il va y avoir Probablement Donc une vague De renfort Qui va arriver Ça va s'agiter Est-ce que vous Comme déjà On commence à s'agiter Vous êtes déjà Proximité du village Et vous êtes prêt à agir Donc c'est à ce moment là Que vous commencez à charger Un peu dans le tas Ou voilà L'idée c'est Ah oui D'être le plus prêt possible Je pense L'idée c'est d'être prêt Mais Mais moi Je foncerai en mode ninja Jusqu'à la baraque Enfin je foncerai pas En mode ninja Mais peut-être En étant le plus proche possible Moi j'aurais déjà Attendu de voir ce que font Moi non Parce qu'on s'attend à un piège Donc c'est l'occasion Jamais de voir ce qui se passe Dans le camp Justement Bah oui C'est pas faux Pas qu'on fonce Dans le camp bâtiment Et puis d'un coup La porte du regard s'ouvre Et à la place des caisses On trouve une cinquantaine de campins Tu vois quoi Une prison Et hop Non Ou des troupes en armes Ouais bah donc Il y en a un de nos trois Qui va rentrer en premier Donc ça va être moi Et puis comme ça Vous êtes devant la porte Au cas où D'ici Ah désolé quoi Alors Vous avez des baskets Vous rentrez pas Quand Quand Ça Disons que Quand l'attaque Du convoi A été entendue Vous Vous pensez être Dans le Dans le Dans le village Dans le village déjà Bah Dans les arbres Derrière Enfin très proche Du bâtiment quoi On observe Depuis Une zone à peu près Sécurisée Dans les arbres Pas très loin Du bâtiment Dur J'ai mis que les permissions Pour moi même C'est pas très grave Bon On a C'est pas trop à l'échelle Mais en gros Vous avez donc Le point noir C'est la maison rendure Les deux carrés Bleus C'est les deux hangars Et les points rouges C'est Les séries de tentes Et Etc Pour les émines Les arbres Les plus proches Ils sont Là où vous êtes C'est la ligne verte en bas Un peu à la brille Voilà Tout le reste C'est en pleine C'est un peu en altitude Quand même Donc il n'y a pas beaucoup d'arbres C'est un serre des conifères Pas très épais Pour être caché D'accord Le plan était pas assez grand Je ne voyais pas la ligne verte En fait Ah moi je ne le vois pas du tout Le plan en fait Il y a un plan qui s'appelle Village Non on regarde Dans fenêtre Peut-être que tu Elle est peut-être pas coché Non non je ne l'ai pas du tout Qui apparaît en fait Quoi Ah Bah l'eau Allez on relance On verra bien Je n'ai pas sélectionné Le truc Donc vous ne pouvez pas les bouger C'est moi qui vais les contrôler Mais en gros Je vous imagine plutôt en bas Voilà C'est que c'était plus près Après de là où vous êtes Au village Il y a 150 mètres quoi C'est pour ça que tu disais Est-ce qu'on charge ou pas Il y a beaucoup d'agitation Derrière les bâtiments Les deux bâtiments carrés Enfin les deux entrepôts Non Pour l'instant C'est qu'on reste au niveau des arbres Et on observe comment ça réagit Et après On se rapproche Même si c'est loin Et du coup c'est pas génial Après c'est soit ça Soit on tire une flèche ou deux Enflammées Sur l'étang des mines Ça fout le feu Ça occupe les gens Et nous on arrive en dessous Tu vois Au dessus L'autre côté Dans la forêt au nord On va dire On balance une ou deux flèches Enflammées Enfin tu vois Après avec une position de repli Pour les personnes qui ont fait ça Et nous en bas On remonte Comme ça les gens sont occupés vers le haut Ça fait du monde quand même Ouais Il y a plein de boudoukas À peu près Les boudoukas C'est quand même assez facile Sauf quand c'est toi qui lance les dés À maîtriser quoi Voilà Vous allez en avoir un peu par là Qui font des patrouilles Etc Ils font des patrouilles souvent par deux Pas mal Mais grosso modo C'est quelque chose comme ça On va prendre un gris Voilà Le très gris C'est la route Et donc Qui passe juste à côté Et du coup Le plan qu'on avait fait C'était quoi ? Que Yuko et Ikomashika Qu'on n'arrive pas à lire En jaune sur blanc Ouais Aille le loin de la route Et attire l'attention C'est ça ? C'est ça C'est que C'est que Elle Et Yokoko Soit un petit peu plus à l'écart Donc même à la limite Hors de la carte Et attaque Donc on voit ici Avant qu'il arrive Le fort il est de quel côté ? Le fort c'est à dire Le fort d'Akodo Le fort d'Akodo Il est coté Il est à 3 jours de marche Ouais Il est à 3 jours de marche Vers la À la gauche Pour l'entrée secrète Mais l'entrée principale Celle qui est assis Non non les deux Les deux Les deux sont Les deux sont par là Je pensais qu'on avait fait un détour pour Arriver Non par contre Par contre C'est à On ne pense à pas On ne pense à Si on ne passe pas par la porte Arrière Ça ne fait qu'une journée Une journée et demie quoi Demarche Voilà Est-ce que vous vous mettez à exécution ce plan ou pas ? Est-ce que Bayoshi et Ikoma vont arriver à récupérer assez de Budoka ? Le problème c'est ça c'est que... Ce qu'ils ont Ce qu'ils prendront déjà sur eux C'est autant qu'on n'aura pas sur nous Ouais mais Est-ce que c'est pas plus intéressant de foutre le feu Par le nord Comme ça ils envoient des troupes À la fois pour chercher les personnes Et en même temps les autres sont un peu occupés À éteindre le feu Tu vois ? Et nous on essaye si on peut De continuer à foutre le feu aussi Genre Aux réserves Si on n'a pas pu les récupérer Parce que là ça veut dire Les récupérer Ça veut dire exécuter tous ces Budoka Dans les déos Les capturer Bah d'une façon ou d'une autre T'auras pas le choix Si tu veux prendre les livres Ah non mais sinon on peut les cramer C'est ça l'idée Je doute que les mecs Ils s'échètent dans les flammes Quand même pour Non non mais qu'ils essayent D'éteindre les tentes C'est ça je pensais à ça Ouais est-ce que t'es sûr Que tes flèches ont foutre le feu aux tentes ? Est-ce que d'un point de vue Art de la guerre Je peux avoir des idées ou pas ? Fais-moi un G Ok alors Hop Tchouk 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 Ça me fait Ok donc j'utilise un point de vide DG6 Hop Comment Voilà Bah tu penses que la Comment dire L'attaque d'un convoi à proximité Effectivement On risque de pas mal marcher D'attirer les budokas En fait ça doit être déjà prévu Dans leur procédure C'est à dire que s'il y a une attaque Donc ouais il y a certains qui ont le rôle de tenir leur mission Et d'autres qui vont Qui vont avoir Qui vont avoir La consigne d'aller D'agir quoi Et donc D'après Tous ceux qui patrouillent Vont Vont pouvoir bouger Donc la possibilité Effectivement C'est que tu te retrouves Avec seulement 3-4 personnes Qui Resteront sur place Voilà Ouais allez Dans le pire des cas Il en resterait 5 quoi Selon les procédures Qui ont été prouvées Enfin Qui ont été Les autres Qui ont été donnés Par les Par les Par leur général quoi Ok donc Bah va pour ce plan Autre chose Le coup de la De la flèche enflammée Ça pourrait être pas mal Pour soulager Bah Yushin Et Ikoma Si elles sont en difficulté Dans le sens que Ça va faire hésiter Les Les Boudokas Pour savoir de quel côté Ils doivent agir quoi Si on fait quoi ? Si vous allumez le feu Un peu après Que Ils aient commencé la diversion Ok Si elles sont en difficulté Ça peut les aider Si elles sont capables De 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 gérer ça Y'a pas de problème quoi Y'a pas forcément Besoin de le faire Ok 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 Bon bah C'est bon pour moi Du coup On vise d'abord La tente principale Enfin La petite case mat Principale Et puis après On voit ce qu'il y a dedans Et après On la visse Pour les Les denrées Ok Donc Bah Yushi Et Ikoma Vont commencer leur attaque Sur le convoi Donc je les mets Sur le côté là Du plan Mais il faut imaginer Qu'elles sont peut-être En poil plus loin Quand même Et donc Voilà Donc 8 et 9 Se dirigent par là-bas Ceci 7 Et 2 Et 3 Et ensuite 15 et 11 Voilà Au bout de quelques secondes Voilà la situation Ok Vous avancez ou pas Vous autres ? Est-ce qu'il y a moyen D'avancer discrètement ? Sans se déshonorer ? Non Clairement non Par contre La question On est venu à pied Je suppose Euh oui Ok donc j'ai pas mon dada Ils ont des animaux ? Non Il n'y a aucun animal Autour du camp ? Non Enfin si tu cherches Tu vas trouver un chien Ou un truc comme ça Mais Je parlais plutôt Des animaux comme des chevaux Des choses comme ça Parce qu'un troupeau de chevaux Qui part en mode panique C'est toujours très efficace Pour attirer l'attention Et foutre le bordel Surtout s'ils passent en mode panique C'est à dire que Après ce village là Ça commence à être un peu ardu Pour les poneys Donc C'est plutôt La fin de voyage Pour les poneys Donc il est possible Que les convois Quand ils sont là S'arrêtent Et restent quelques temps Dans quelques jours Il sort de Enfin peut-être une nuit Pour que les poneys se reposent Et il n'y aura pas Dans le temps Ça fait Le combat fait rage Côté Bayouchi Et Ikoma Et Ça se resserre un petit peu Au niveau Budoka Ok On va intervenir Voilà Donc au bout d'un certain temps Ça commence à faire ça Voilà Nickel Ouais Ça commence à être chaud pour leur cul C'est pour ça Soit on charge Et qu'on commence A tabasser quelques-uns En ligne droite Du coup ils se disent Oh mon dieu Le gros de l'équipe Du coup Ils ne savent plus trop Où donner de la tête Certains peuvent fuir Et puis Sinon on les défonce Ouais On n'a toujours pas vu le chef Toujours pas vu le chef Il n'y a personne Qui a bougé au niveau de la baraque Sinon On peut essayer De tirer quelques flèches Pour enflammer Attends Non Pour les shooter au passage Tu veux dire Il y a 15 et 11 Qui n'ont pas allé vers la zone Mais qui sont rentrés dans le fort Enfin dans la petite maisonnette Ils peuvent défendre quelque chose Du coup De là où on est On peut tirer Sur ceux qui sont en prise Avec Bayushi et Ikoma Non 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 c'est beaucoup trop loin Par contre Vous pouvez rester derrière Le petit Dans le petit fossé Où vous êtes Un petit peu à l'abri De la route Etc Et vous déplacez Pour vous mettre À proximité Ça veut dire Aller vers la droite Vous pouvez vous faire Non Vaut mieux qu'on charme Et voilà Mais là où vous êtes Non Moi je serais d'avis Qu'on fonce vers les tentes On fout le feu aux tentes Au passage Ouais Et on fonce vers le barrec C'était ça le plan Et Ouais ouais On fait ça comme ça On verra bien Comme ils vont se dire Soit les mecs Ils sont malins Ah mince Sans que nous attaquer C'est qu'on s'est fait couillonner Pour revenir en arrière Je considère que vous avez commencé À À attaquer Un peu au crépuscule Ouais Quand on est moins visible Ouais Parce que du coup C'est un peu Le 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 convoi est arrivé À ce moment là Donc il a fallu attaquer Mais Bah tant que c'est pas déshonorant Ouais Donc en gros Vous pouvez pas piloter vos personnages C'est un peu dommage Du coup L'idée c'est de monter là Et d'aller dans cette zone là Et de foutre le feu Fautre le feu En attaquant les En allant vers la Barraque en dur Ça veut dire qu'on va se taper Les budokas au retour Mais c'est dire que là Ils ont un truc Qui les perturbe Et ça va ouvrir L'opportunité pour Yukoko Alors l'objectif C'est que 12, 13 et 14 Ils sont toujours en place Et est-ce que Votre objectif à vous C'est de les contourner Pour arriver dans la maison en dur En passant par les tentes Et en allumant le feu C'est ça ? Ça serait plus intéressant De ne pas se friter Avant de savoir ce qu'il y a dans la barraque Parce que je préférais Qu'on aille dans les emmerdes En pleine santé C'est une bonne idée Vu que 3 gongelins Arrive à défoncer Shinjose Je préfère éviter Mais c'est parce que je ne suis pas Sur mon cheval Oui mais tu n'es toujours pas Sur ton cheval Du coup c'est pas mieux Prends un cheval gonflable Tu sais que Sans mon cheval Je ne suis plus nul combattant que toi Tu devrais prendre un cheval de poche Comme ça en cas de besoin Tu peux le sortir Prends un petit poney Est-ce que si tu te mets A 4 pattes sur un bon petit poney Ça marche ? On peut essayer sur tes épaules Éventuellement En fait ce que vous allez me faire Pour arriver à ça Et pour ne pas être intercepté Par 13, 14 Et éventuellement 12 C'est Vous allez me faire Un jet d'athlétisme Pour courir Atlétisme force Pour courir suffisamment vite Pour ne pas être Qu'ils comprennent Ce qui se passe Eux vont faire Un petit jet De perception Ok On a des bonus Ou pas ? C'est que ma faille De perso Là ce soir Mais galère Je vais dire Le fait qu'il fasse nuit Vous aide un peu Maintenant Eux sont hyper Ataqués Parce qu'il y a une attaque Donc ils sont méfiants Donc ils sont bien observateurs Moi je peux essayer De les avoir aux flèches de loin Et après vous allez courir Moi ce que j'imagine C'est que vous courriez Comme des fous Dans les tentes Histoire de Et le plus rapidement possible Aller attaquer directement La maison en dur Ouais C'est ça C'est ça C'est ça d'éviter le combat C'est l'idée Est-ce que eux Vont avoir le temps De vous intercepter C'est ça Une question Donc eux Ils vont avoir Deux G à faire Si on va dire De la marge de réussite Au premier Bah ils vont Ça va être plus facile Pour eux De vous intercepter Par exemple 12 pour qu'ils vont Des interceptes Ça va être compliqué Mais 13 Oui 13 il a plus de chance Bah du coup Mon G ça fait 40 Ouf 20,33 Oh Alors Dans l'ordre On a C'est mon cheval Qui court d'habitude C'est vrai Et Shinzo Ok Alors C'est pas grave Moi je peux vous soutenir Avec mon arc Au cas où Ah bah du coup Tu peux faire des tactiques De Ok Tu peux faire des tactiques De De guerrilla En fait Tu tires une flèche Tu cours à gauche Tu tires une flèche Tu repars un plus loin A droite Et puis Donc Bah du coup Je vais essayer 13 me voir rien 14 me voir rien 12 voient quelque chose Donc Il va se mettre à courir Vers Shinzo Il va faire son petit jet De l'athlétisme Ouh Et bah il est pas rapide Hein Voilà C'est un but de cœur Il est haut là Ah bah oui Il court presque aussi vite que moi Il a passé sa journée A faire le planton Il a les jambes complètement Dans le coton Il essaie de courir Vers toi Mais il gueule Donc ça commence Les autres commencent A s'agiter un petit peu Mais Bayushi Tu vas arriver Tac tac En contact Avec l'autre truc Et tu vas passer Dans le dos De 13 et 14 Cependant Euh Cependant Ce que tu peux Vous pouvez comprendre Akodo et Et Bayushi C'est que vous aurez Peu de temps Pour agir à l'intérieur Avant de vous être pris A revers Par les budokas Qui vont essayer De vous choper Par derrière Oh Je sais ça Avec les groutes T'es enculé Voilà C'est l'occasion De dire Police On a quelqu'un En otage Voilà Alors Shinjo Est-ce que tu as chargé Avec ton katana à la main Ou avec ton arc L'arc plutôt L'arc Donc effectivement Tu peux me lancer Une attaque On va dire Pendant la traversée On peut l'accepter Ce qui peut justifier Le fait que T'es fait que 19 A ton jet d'avancer Parce que t'as pris le temps De t'arrêter Et de lancer Une petite flèche J'avoue que j'avais pas envie De me salir Et du coup Tu vises qui ? Bah le but de K12 Vu qu'il me fonce dessus D'accord Mon dada Je suis pas très à l'aise Par terre Ah bah ça Ah mais Quand t'auras Quelques Quelques Cavaliers supplémentaires Vous pourrez faire une charge De cavalerie Ah bah ça c'est sûr Que la charge de cavalerie Mieux détente Ça fait un bon moyen De tirer l'attention 45 pour le toucher C'est à la finir On sort le corps Tu peux me jeter les dégâts J'ai que des flèches classiques Donc c'est du 4G2 T'aurais pu prendre Le ND pour les toucher Tiens prends ça Plus de dégâts avec ma flèche Qu'au katana Quand même Ouais Bah tu le mets par terre Alors il est pas mort Mais il est hors combat Pendant plusieurs jours Yes bah tant mieux Du coup je l'enlève Mais t'as perdu quand même Pas mal de temps pour faire ça Oui bah j'ai bougé Fallu que je vise Je vise et je m'arrête Oui ça c'est sûr Oh la vache Et le one shutter Akodo Akodo Et Bayushi Ouais Ouais Qui zik est dans l'attente Est-ce qu'on panique ou pas Est-ce qu'on permet Si tu peux se sauver Initiative d'abord Donc vous Vous défoncez la porte Et vous rentrez Dans le truc Ouais En mode Flick ami ami Putain je suis né J'étais 12 points de plus Avec 6 G3 On peut comparer A 8 G4 7 Putain Ah l'initiative Ohlala Putain Qu'a quitté Attends Il fait qu'un G3 Deux autres Donc 11 et 15 Ne font que 20 En initiative Donc ils vont acheter En deuxième Enfin En dernier Avant dernier Alors Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce que vous voyez Vous voyez un certain Shuda Kariami Alors Shuda Ensuite Kariami 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 Les Shuda existent toujours Oui C'est quoi Shuda Ah oui ils sont membres Des scorpions maintenant L'araignée L'araignée ouais Ah bah tiens Des crues qui bossent Avec des araignées Eh bah maintenant On a la preuve Et c'est Comment dire ça C'est C'est un chou ganja Surprenant Oui Voilà c'est ça ma deuxième phrase Quel gars que vous avez dit Dès qu'on m'a su par deux fois Ouais Eh bah j'avais 203 On s'est déjà battu contre lui Oui C'est un trou à Kodo À Kalani Et sur la route Vers 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 Seconde cité Ah donc c'est le Maotsukai Oui Donc ça veut dire Qu'on a la preuve Que des grues bossent Avec un Maotsukai Ah la vache Les grues bossent Avec Maotsukai Ouais mais Il va falloir survivre Pour ramener cette information Ouais ramener la tête Ah la vache Heureusement que c'est Jibudoka à côté quand même Mais ah la vache On a bien fait d'attendre Que les autres soient partis Ouais hein Oh putain mais qu'est-ce qu'on fout là Ah ouais toi aussi tu te posais la question Bah en fait vous voyez que Le Budoka 11 Qui est en protection vis-à-vis de Qui est entre vous et donc le Shugenja Se fait littéralement ouvrir en deux par le Shugenja Et le Shugenja lance une petite prière Mais on peut pas te taper à ce moment là Bah non le Shugenja il a fait Le Shugenja il a fait 41 dinites Alors je suis désolé mais Non mais je dis pas qu'il a pas fait ça Mais moi pendant qu'il fait son accantation Je peux te dire que Je fais tout pour lui péter la gueule Il a le temps de faire tout ça en un tour Et donc Et donc Bah vous allez derrière me jeter un petit jet de terre Et son accantation elle est finie en un tour ? Ah oui oui les sorts de mao c'est pratique Parce que ça met un tour Enfin il prend les bonnes Comment dire Les bonnes augmentations pour pouvoir le faire D'accord 19 C'est à dire que vu les dommages qu'il lui a fait aux bestiaux Vous ajoutez votre honneur Ah ok alors moi ça fait 20 Ça fait 22 Ouh et bah c'est tout juste Oh la vache Faut faire 20 Donc en cas d'égalité Ça passe Je vais accorder que vous n'avez pas de malus Donc vous savez Le monsieur il a invoqué un noni à la place de Oh l'oculé Direct un noni ? Ouais ouais Je pensais qu'il en ait à faire une goule ou un truc comme ça Mais un noni ? Bah oui oui carrément Le problème c'est que du coup on est pas équipé pour Les gros ils m'en veulent pas en fait Ils en veulent à Saito Et c'est Il faut il est chez moi Alors vous voyez que Le Comment dire Le Shuyenja est blessé Bah ouais C'est normal s'il fait de la Mao il le fait exprès Oui Alors il est Un peu les deux C'est à dire que Je vous rappelle Alors j'ai oublié de le représenter Il est censé avoir affronté Des Des samouraïs De l'araignée justement Effectivement Ouais il y a entre Le combat contre Saito Plus Les araignées Plus Les Plus les sépules peut-être Qui ont Avec l'ensemble Entre Saito on ne l'a pas On ne l'a pas inquiété Ce jour là Donc c'était pas grave Bah il s'en est pris un peu dans la gueule quand même Même si L'essentiel des dégâts C'est Saito qui se les a pris C'était pas gratuit Alors je vous rappelle Ce qui s'est passé Il a attaqué Donc le convoi Saito à Kodo Et à Sako Ca a été un peu catastrophique Mais le convoi a survécu Un peu Grâce à la fuite Dans les forêts de Saito Et par l'arrivée Dikomashika Qui a réussi un petit peu A Dispercer tout ça Vous avez rejoint Une seconde cité Vous avez été soigné Vous vous êtes marié Puis vous êtes revenu Sur le trajet retour Enfin Avant le mariage Le clan de l'araignée Vous a posé des questions Sur ce qui s'était passé Et a envoyé Trois unités Essayez de retrouver Cet individu Rénégat du clan Donc en gros Des grues Bossent avec un Maotsukai Renégat de l'araignée Alors il s'est fait Imagine un Maotsukai Il pourrait corrompre Une putain d'armée entière Il s'est fait Il s'est fait Comment dire Trois unités Attaqué par 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 les trois Hommes de l'araignée Et il y a un village Sur le trajet Qui a morflé Qui a été Je me rappelle Totalement vidé Ouais J'avais vu ce village Là On s'était barré direct Ouais Donc le combat a été Probablement assez Assez dans Comment dire Assez fort Assez puissant Assez violent Et le voilà donc Maintenant En train de se reposer Il a des bandages Avec lui Etc Sachant qu'il a discuté Avec le Le Dadochi Etc Oui Tout à fait Et de plus Par contre Vous Alors Vous pouvez remarquer Que Il a pas tant De souillure Que ça Vous avez vu Des araignées De la seconde cité Qui étaient Plus souillées Que ça Ou même Dans la jungle Encore beaucoup plus Comment ça se fait Qu'il soit aussi peu souillé Pour un Mao Tsukai C'est bizarre non ? Bah En fait L'école Shuda Permet de Pas être trop Souillé Et De plus C'est pas Un Si gros Utilisateur De la Mao Que ça Ces dernières semaines Il a explosé Ses scores C'est un peu ça Je me demandais Pourquoi du coup Il en veut autant A Saito Bon bah moi Je donne un grand coup De Nodachi A travers de sa gueule Et je crame un point de vide Alors Moi pareil J'allais balancer deux Même Tu as Alors vous avez Loni devant vous Vous avez Vous avez Loni Et vous avez Donc Un 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 Boudoka Et Le 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 Mince Le Shugenja Donc Directement Le Shugenja Ou pas Alors Oui Mais c'est plus dur Ouais Mais on va taper Quand même Le Shugenja En premier Parce que Alors On savait que Si vous tuez Le Shugenja Ça ne fera rien Au A Loni Ouais Mais c'est utra Qu'il fasse d'autres Conneries Ça sera mieux Je pense que Ça évitera Qu'il fasse d'autres Conneries En fait Ouais Parce que Vu le Nid Au en terre Le Nid Va nous faire du mal Ouais Et vachement Et du coup Les petits coups De terre Ça va faire mal C'est possible Vattre contre ça On n'a pas les moyens De se défendre contre ça Mais si C'est pas C'est pas le plus méchant Des Nid Qu'il a évoqué Aussi Bah J'espère Bon par contre Le Nid Il a juste explosé Le toit de la baraque Bon pour moi Ça va occuper Les boules de calque Alors Ils sont loin maintenant Donc Ah mais bon Les 13 14 Là qui sont Oui Bah ça oui Ça clairement oui Attends Ça ça va là Ça c'est ici Et ça oui J'ai peut-être La possibilité D'attaquer 14 et 13 14 et Oui J'ai une joue Qui voit Noni défoncer Le machin Qui fait Ok Je suis pas là Il expose la maison Ou je le vois pas De l'extérieur Il dépasse un peu Alors Tu vas pas forcément Le voir De Beaucoup Mais Effectivement Le toit A un petit peu Explosé Enfin Explosé Il a été Cassé Plutôt Et tu vois Des espèces De cornes Qui sortent Un petit peu De la De la Truc Et donc Pour Pour attaquer Le chou genja Vous allez devoir Faire du ND 45 Ah ouais Pour taper Le chou genja Directement Si vous voulez Et le nid Et le Et le Boudoka Qui le protège Je crame un point de vide Le Boudoka continue de protéger Sachant ça Oui Donc il était déjà au courant C'est qu'ils sont courants Que c'est un mahou Ouais C'est que c'est de la saloperie sur pot Faut massacrer tout Ce petit village de merde Ou qui sont Contrôlés Non il faut les massacrer Ça sert à rien Dessayer de défendre Dans les initiatives Il y a Shuba d'abord C'est ça Oui Euh Alors d'abord Shinjo en fait Qui a 31 En unit Euh Tu vois que les deux Boudoka Sont devant toi Et Et sont plus que Euh Unit je l'avais pas fait moi Parce que 31 C'était le score Pour tout En dégâts D'accord Pardon Ouais j'ai compris Qu'il te dit Il fallait faire que Poe qui sont dedans Donc en fait Donc si tu veux Je te le fais encore Ouais Ouais vas-y fais là Pour voir un petit peu Si tu Je pense que tu vas Avoir une bonne unit Clairement tu vas être Devant les deux Boudoka Donc Euh Oui Hop Oui Tu vas être devant eux Euh En gros Tu vois que les deux Boudoka Essayent de rentrer Et de prendre par derrière Akodo et Bayushi C'est le 13 et 14 c'est ça Ouais Ouais Ok Est-ce que tu Tu agis Tu Bah je vais Sinon Tu fais quoi Je vais essayer de en tirer un arc Et l'autre J'irai essayer de le terminer Au katana Ok Bah je t'en prie Fais moi tes tirs Préparer vos 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 attaques Donc J'ai pas beaucoup De plus sur mes attaques En fait On est pas en centre On est en rien Du coup On est en charge Tu as deux G1 J'ai fait 30 Vous pouvez utiliser Donc Vous pouvez utiliser la charge Effectivement J'utilise pas mon point de vide Alors Ça fait du 10 G6 Si je passe en charge Et 17 en dégâts Ok Donc Il est pas tombé Il est pas mort Il reste encore debout Le mec Ok Et du coup Tu vas te prendre deux attaques Ce tour-ci Bon Des attaques légères Super VVU Oui Légères Voilà Bon les deux trates Mais Par contre T'es au corps à corps Donc tu ne peux plus Tire à l'arc maintenant Je m'en doute Oui Sur eux T'es meilleur au katana Non A peine On va On va aller positionner Un petit peu plus loin Pour éclaircir un peu Parce que là Ça fait beaucoup de pâté 45 Et le nid C'est du combien Pour le toucher C'est beaucoup plus bas Que ça C'est Bah c'est 10 On peut juste réussir A faire des dégâts Ouais Mais le problème C'est que si on n'a pas D'armes en jade On s'est vu Comme la dernière fois Avec des onis On l'est dans le cul Alors pas toujours Mais effectivement Donc Alors voyons Si mon calcul est juste Donc j'ai 10G4 de base En charge Ça fait du 12G1 Et du 12G5 Et donc du 10G6 C'est ça Est-ce que je crame Un point de vide Pour ensuite Pour ensuite Prendre une augmentation Tu peux s'en servir Pour augmenter Les dégâts que tu fais Ouais Oui Au katana Seulement Seulement au katana Ah autrement C'est des augmentations Qu'il faut prendre Ouais Cramer un point de vide Est-ce qu'il fait du 10G7 Vu que ça fait 11G7 Et que du coup Ça fait 10 Alors moi Je te conseille De garder tes points de vide Pour encaisser des dommages Ok bon bah tant pis Je vais prendre une augmentation Mais Au moins Faites au moins Un tour Pour voir Ce que vous allez en face Ah moi j'y ai pas fait Et après Amusez-vous à dépenser Vos points de vide Plus tard peut-être Ouais Ok c'est pas bête Bah du coup Je fais mon attaque En 10G6 Sur lui Attaque numéro 1 Effective It's cool 35 Est-ce que ça touche Bah non c'est 45 Non Du coup Je peux enchaîner La deuxième attaque C'est ça Mais t'as T'as oublié le S Ah j'ai oublié le S C'est con Il y avait 80 Oui On va être gentil Relance-le C'est chiant Avec le S C'est mieux Du coup 59 Donc tu touches Tu touches le Le chou ganja Ouais Et du coup C'est du Ah On est Robert Descends 7G3 Ouais Hop là 7G3 De dégâts Attention Prêt Feu 40 Mais putain Ah ouais Bah là Il va faire mal 40 Ah oui Non C'est sûr Ah Encore en vie C'est une bonne attaque Mais Ça va Du coup Est-ce que je peux lancer Ma deuxième attaque Dans la foulée Oui Avec le bonus De charge aussi Ou là Il est fini C'est que C'est la première Non Avec Cool Ça marche Donc 10G6 De plus 74 Je crois Je le touche Ça touche 46 De dégâts Ok Euh Ouais Donc là Tu vas quand même Lui faire mal Combien de points de vie C'est t'enculé Ouais c'est plutôt mouse Je viens de faire Le plus gros jet De dégâts De ma vie Dans ce jeu Ouais ils sont beaux Ouais D'attaque Normalement j'ai Je réduis Son armure S'il a une armure Ou j'ai une augmentation Je réduis son seuil Il n'a pas d'armure Donc en gros Je touche un 40 Un 40 Ok Je lance Ouais Ça passe Je touche Je l'ai fait C'est pas pareil Ok J'ai fait des jeux de porc En même temps Bah du Il attaque au katana Donc tu ne fais pas du G3 Ouais mais Je lance sa deuxième Il y en a un qui a sorti un 20 Je lance sa deuxième attaque Raté Ouais Ok Cela dit Tu l'as bien fait mal Quand même Alors Oui bah La somme des deux Fait quand même Que ça commence à être Un peu pénible pour lui Ça fait 102 Il a survécu Avec 102 points de dégâts Putain Bah oui Il a une petite résolution Il a les sorts Qui vont bien Ça va aller Un deuxième tour Comme ça Il tient plus Il a été pris Pas surprise Je ne sais pas Moi Pourquoi les Kamis sont contre nous Merde Alors Les Kamis sont pilotés Pour l'AMG Ah oui c'est vrai Alors le Budoka T'attaque Bah Yushi J'ai 32 ND 20 T'étais en assaut Ah oui ça va J'étais en assaut Excusez-moi Désolé Dans les conséquences Des trucs Il va prendre une augmentation De dommage Donc tu fais 25 Oh il passe 27 Il a pas une armure Ou un truc comme ça Qui peut Jouer la différence Ah non Pour l'instant il va pas toucher Ok Non Bah oui c'est pour ça Je disais Si c'est 25 C'est pas les dégâts Bah Yushi a fait A 32 ND Avec 5 d'armure Donc il a 25 Et 5 d'armure Et comme il a fait un assaut Ça fait moins 10 Donc ça fait 20 Bon bah Ouais Ouais non mais Moi il n'y a pas de problème J'accepte Voilà Il a pris une augmentation Ça fait 25 Donc du coup Non Voilà Ok donc ça fait 29 Vu que j'ai une réduction De 3 Ouais Et tu peux dépenser Un point de vide Si tu n'en as pas dépensé Je dépense un point de vide T'en as pas dépensé Pour tout à l'heure Non non J'en ai pas dépensé J'en ai pas que tu D'accord Donc tu ne prends 29 Moins 10 19 Ok J'ai plus 3 Atouts Voilà Et ça C'était le premier Refix School Maintenant Maintenant Il y a le Nick Attack Ok On est mort Simple Il a droit à 2 attaques Il va en faire une chacun Oui Normal Le méchant Voilà Donc ça C'était la première Sur Bayoshi Donc il fait ses dommages 19 de dommage Ça va Ouais Du coup je peux Je pense que tu ne peux pas dépenser De points vides Tu ne peux pas dépenser De points vides Cette fois-ci Parce que tu l'as déjà dépensé Autour d'avant Et la deuxième attaque Sur Bayoshi Sur Bayoshi Sur Akodo Akodo Tu as 25 de ND Donc 14 assaut Non j'ai une armure Attends Moi c'est ce que je lis Ouais 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 Attends J'ai une armure Avec mon armure C'est quoi 20 25 N des bonus 5 Ah ouais bon moi Ça fait 25 Bon bah c'est bon Il y a 25 15 Ouais ouais L'en 25 Bon l'avantage C'est que les ennemis N'ont pas le droit De prendre d'augmentation Donc Bon Il touche Et les dommages Sur Akodo 21 Gérable Attends Vous avez eu de la chance Qu'il fasse pas de 10 explosifs Lui Oh là là Nouveau tour Alors là Je ne sais pas quoi faire Et on reste On meurt J'ai moins 15 Qu'on appelle ça C'est pas grand chose À moins 15 L'autre il va essayer De se soigner Un petit peu quand même Euh C'est moins quoi C'est ça Ouais Faut qu'on continue D'attaquer le Le Mao Par principe Ouais On va se faire tuer Par l'Odi À la fin du round C'est d'une possibilité Aussi Mais bon On va mourir Dans les deux cas Autant au moins On va remporter Le Shovanja Euh Ah J'ai pas vu Ce qui C'est Ok Il s'est soigné Un petit peu Non Pas tout à fait Non Pas tout à fait Il a réussi son sort Ah oui Ok Doki Donc vous voyez Que ses plaies Se referment Un petit peu Pas complètement Et il recule Et quoi Il recule Ah bah oui C'est un petit peu Cool là Il va s'enfuir Bon on a plus Aucune chance De l'avoir Bah c'est pas ça Mais c'est que ça Ça vous rend Encore Si vous voulez le choper Faut faire un assaut également Ouais bah je vais refaire un assaut Alors de ton côté Shinjo Tu es en face De De Budoka Que fais-tu Je vais essayer de terminer Celui que j'ai blessé Je fais moi TG J'espère que ça se passe mieux Pour ceux qui sont dehors Ouais J Ça se fait de couper la tête D'un 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 maotsuka Il le fout dans une boîte Et la ramener En mode Regardez J'ai réussi à le choper Au fait Les araignées Ils bossent avec les grues Oui T'as pas besoin De ramener la tête Mais T'as pas besoin Le sport de sincérité Ça suffit J'ai fait 20 ans Dégâts Oui Ok Tu le tues Non Je veux pas le tuer Si Non Si TG TG Non T'es en train de soigner 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 On va dire que je lui fais Je suis calque d'heure On va dire que je lui fais Que 10 points de dégâts Ça suffit à le neutraliser Euh Alors 10 points de dégâts Il peut pas choisir Cédé Si Si J'ai pas envie de le tuer Ça veut dire que tu fais quoi Ça veut dire que tu prends Les 2-5 Ouais Ouais ou 8 ou 5 En fait tu veux le mettre Hors combat Ouais ouais Je veux surtout pas le tuer Euh Ça te fait Oui tu peux le mettre Hors Hors combat Mais Y'a le 2ème Qui va Oui bon Ça c'est clair Que le 2ème Il va taper dessus Voilà Pouvre 31 Bon il trate je pense Mais t'as pas 2 attaques Non j'en ai qu'une seule J'ai que 2 à cheval seulement Ah oui c'est à cheval C'est 2 attaques Ouais Euh voilà Du coup Bon tu as un bout de katana Qui est passé Pas très loin de toi Mais qui t'a raté Ensuite C'est ça la vie d'être piéton Chut Bayushi Takayashi Samar A toi d'agir Est-ce que je peux lancer un assaut Sur le Mao Puis lancer un assaut Sur le bout de K Enfin puis attaquer Non parce qu'ils sont trop loin Tous les deux Maintenant Si j'attaque le Mao Ça me met hors de portée Du chuganet de Lonnie Parce que Lonnie est grand Et énorme Et que Voilà Bon pas de C'est très difficile D'être hors de portée de lui Euh Du coup par contre Si le Mao tombe Je peux taper sur Lonnie Non Alors si tu fais un assaut En gros Tu vas faire les 2-3 pas Qui vont te permettre D'arriver sur Sur le Shugenja Et de pouvoir le taper Mais cependant Ça va ouvrir ta défense Donc au bout de K Qui est derrière Et à Lonnie Voilà Cependant Tu peux rester là où tu es Et taper Lonnie Et ou le bout de K Ou un chacun Ou deux sur un Deux attaques sur une J'aimerais bien être sûr Que le Mao ne s'enfuit pas Parce qu'il s'est déjà Enfuit dans le sol Une fois Moi je vais charger Le Lonnie Ça c'est sûr Sa défense au bout de K En fait C'est ça Ouais mais Si le Shugenja Il y a trop de risques Il va se barrer Soigner Et ça je ne veux pas Le laisser faire Bah ouais Non je charge Tant pis Je charge Le Mao Et j'essaie d'éliminer Cette menace là Parce que j'ai pas envie Qu'il prenne le contrôle Ou qu'il nous bouffe la vie Ou qu'il fasse je sais pas quoi Et que nous en fait On serve juste A le rendre plus dangereux Exactement Et puis de toute façon Même si on se butait Par les gars après Au moins le Shugenja Sera éliminé C'est la menace la plus importante Ouais Par contre J'aimerais bien Aller voir les Arnie En disant Au fait Votre Renéga Bosse avec la grue Hé Madame le Gouverneur Je vais vous avancer J'ai trouvé On a tué le Shugenja Qui a attaqué Pendant le mariage Mauvaise nouvelle Il bosse avec la grue Alors là oui Le mieux c'est Le ramener vivant C'est pas possible Mais lui ramener la tête Etc Et là dire On l'a trouvé là-bas Là on peut directement Aller à Second City C'est bon La grue Ils vont lever les sièges Et ils vont Ils vont se barrer C'est pour ça Ils ont Ou il te fait dire Que c'est pas vrai Non mais là on a une tête Et puis après c'est notre parole Vous pouvez vous concentrer Sur le combat Avant de réfléchir Dépendant sur la comète De comment D'accord Du coup je fais un assaut Sur le Shugenja Et j'essaie de l'achever D'accord Sans que le MJ a prévu Son parachut du style Piu 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 Je me suis barré dans la terre Et vous l'avez dans le cul Hein C'est ça Bref Donc j'applique d'office Le malus de 15 54 Putain J'ai Ça va Ça va Ça va Putain Il a explosé 2 10 Là Ça s'applique pas aux dégâts On est d'accord Non Bah tu prends pas d'augmentation Du Du Alors le temps 45 Faut le toucher Ouais C'est sûr Avec le moins 15 Les augmentations C'est quand c'est compliqué 25 aux dégâts C'est bien Bon bah deuxième effet Qui se coule On va essayer de l'achever Sans qu'il est Si il est toujours debout Oui Oui Ah On va louper Raté Ok Putain Ok Euh A toi Kodo Ok Je frappe Donc je vise du 40 Ok Alors je répète que toi Tu peux dépenser un point de vide Pour Ouais Pour augmenter tes dégâts Ah bah là J'utilise un point de vide Donc du coup Au lieu de 7 G2 Ça passe à 8 G3 C'est ça Ok Alors Est-ce une chance non négligeable De faire un Ouais Je le fais du coup Avoir un dé explosif Ou pas Voilà Donc 22 pour les dégâts Il est toujours vivant Ou Oui Ok donc deuxième Deuxième Ça passe Touche Voilà Et là tu ne peux pas dépenser de point de vide Parce que tu l'as déjà fait C'est lancé Oh 26 26 C'est pas mal Euh Tu fais plus de dégâts Quand tu fais pas de point de vide Ouais Il me reste plus qu'un point de vide Pour prendre le prochain coup Ok Ok Et il est toujours vivant Il est toujours vivant Mais il commence à être en sale état Il est à peu près J'aime bien le dit Il commence Mais merde putain On lui a fait plus de dégâts Pour tuer un poids Il est dans le même sale état Qu'il était à la fin du tour précédent Ouais c'est ça Donc après Attends Je me remets de la vie Et hop c'est fini Attends Il a soigné 80 points de dégâts Oui Non il a soigné pas mal Il a soigné pas mal Non mais Pour se soigner Il s'ouvre les veines ou pas Parce que là Comment tu veux me battre Un mec qui soigne 80 points de dégâts par jour C'est à dire que Le malade qui était couché Dans les lits derrière lui Ouais Il s'est pris un petit Un petit wakizashi Au milieu de la gorge Mais c'est sûr On aurait dû foutre le feu au bâtiment Et attendre que quelqu'un sorte Donc C'est au Au bout d'au cas d'agir Qui va attaquer Qui va attaquer Akodo Passes Oui On va pas mettre 2 points de vide cette fois Parce qu'il J'ai 2 7 points Et attaquer qui ? Akodo J'utilise un point de vide Du coup Moi ma réduction de 3 Ça me fait 4 points de dégâts Tout à fait Ensuite le Shougen Je n'ai plus de point de vide Je n'ai plus de point de vide Le Clony qui attaque Donc 1 pour Bayouchi 30 Il te touche Oui Et il te fait On a fait On aurait Il te fait 3 Oh la vache Ok bon Je suis tombé Donc Ça fait 33 23 points de dégâts Et je suis donc A 58 Je suis hors de combat A 57 Et Akodo Tu reprends 19 Moins 3 Donc 16 Donc je suis à 20 points de dégâts Je suis d'y arriver en fait C'est pas possible On aurait jamais du rentrer là-dedans Shinjo c'est à toi Bon Tu as entendu des cris de douleur d'Akodo Et de Bayouchi Alors Mélanger à leur honneur quand même Qui fait qu'ils ne l'ont pas crié si fort que ça J'ai mal J'ai modéré mon mal C'est un cri Bayouchi a un peu plus crié que Akodo J'ai beau être au matinal J'ai mal Je suis encore quequé gratiné pour l'instant Du coup j'essaie de terminer De me battre contre le deuxième budoka D'accord Tu vois tes potes Qui sont en train de crier la mort Parce qu'il y a Anony Toi tu dis Oh non mais je vais finir le budoka d'abord Et tout Puis il faut être tonorat Faut pas les buter trop vite Faudrait surtout pas que je les ai Surtout Surtout faut pas les buter Ça se fait bien qu'ils mettent un peu moins d'honneur A ne pas les buter Il y a un peu plus d'honneur à sauver tes potes Il y a un peu plus d'honneur à sauver tes potes Il y a un peu plus d'honneur à sauver tes potes Si je vais vous aider il va me taper dans le dos quoi Et ça c'est pas bon du tout quoi Parce que moi j'ai pas mon cheval Donc je suis gravement handicapé aussi Oui alors Tu les laisses en haut putain Vu l'UND que tu as Dodo Même il pourra pas te toucher en fait Mais Avec toi 31 t'étais pas loin Oui Mais 31 Même en full défense il passe J'aurais dû me foutre en défense Je sais pas quoi J'aurais pas du jouer au con Ah bah maintenant tu peux le faire Bah du coup oui Je vais me foutre en full défense Parce que le nid il vous touche Mais il vous touche pas beaucoup Si vous étiez pas en assaut C'est déjà plus taquin pour lui de vous toucher Je sais pas si 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 je comprends bien mais nous on a maotsukai On est buté On est borné Parce que lui ça fait 3-4 fois qu'il a pas de bonnes Là le maotsukai Le maotsukai A part faire un sort Pour sortir Il peut plus bouger là Il est coincé contre mur Il peut plus reculer Donc vous avez plus besoin de faire un assaut contre lui Si on fait l'assaut c'est pas pour l'attraper C'est parce qu'il a un seuil de défense à 45 Ah oui mais maintenant vous êtes plus gêné Ca va retomber Oui bah je ne suis plus gênant non plus Tu sais je suis à moins 1 là Son seuil il va être à Son seuil il va être à A A 25 D'avoir le nid et le machin au milieu de tout ça Qui faisait qu'il avait un dédif à toucher Mais maintenant c'est bon quoi Ah t'es à moins 1 Ah ouais Oui c'est ce que j'ai dit Ah t'es par terre en fait Bah ouais Ah ah Le moyen d'utiliser un point de vide pour rester debout Je sais pas quoi au prochain tour me relever Mais j'ai aucune chance Bah il t'en reste des points de vide ? Il m'en reste 1 j'en ai utilisé que 2 Bah Non faut Attends Non je vais pas utiliser pour attaquer J'en ai utilisé un pour me défendre le tour d'avant Et un pour me défendre ce tour-ci Bah voilà Tu vas consommer le dernier Et puis tu vas te sauver de 10 points Donc tu seras plus qu'à 9 points de vie Super J'ai déjà cramé mon point ce tour-ci pour la nuit Oui bah c'est pas grave On va l'accorder quand même C'est gentil monsieur LNG Vous êtes trop gentil Mais tu sais c'est pas grave Les règles du jeu sont les règles du jeu C'est pas grave Si tu veux je veux en mettre debout Y'a pas de problème Bah tu seras pas debout Tu seras par terre mais disons C'est tout C'est pas Euh Donc Badiushi est par terre hors combat Euh Captain Red Tu as refait 17 d'attaque De dommages sur les gars Non c'était les dommages ouais C'était les dommages ouais Du coup ça fait euh Ça fait pas assez pour le mettre hors combat quoi Tu l'énerves un peu donc il va faire lui Il va se mettre en assaut Lui j'ai 4 Il te fait 39 Il se touche à 39 ou pas ? Bah oui Ah Bon après il a pas beaucoup de Il doit pas avoir beaucoup d'attaque hein En dommages il te fait 21 Tu peux dépenser un point de vide voilà T'as ton armure en plus donc ça devrait le faire quoi Hum Ensuite donc Akodo à toi Je frappe Le Le chou ganja est en train d'incanter Je me fous en charge et je frappe avec des augmentations pour lui faire des dégâts Ok vas-y Combien tu prends d'augmentation ? 3 Ok Ok Donc attends que je réfléchisse Ça te Il a 25 de ND donc plus 3 Ça te fait plus 15 Euh 30 40 Faut que tu atteignes 40 Ouais moins 5 parce que j'ai mon école qui me retient un niveau Enfin Donc euh sur du 35 Tu te donne une augmentation Ok Je frappe Ça va Je frappe Ça va sur 74 Ça va Tu touches sans problème Ok 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 Donc 10 G3 Euh 10 G2 pardon Hop Ouais Ouais Non mais euh J'ai un frichon de piquer avec euh Enfin bon Mais tu sais c'est comme mon G à 28 que j'ai raté alors que euh Tout à l'heure avant je faisais des trucs à 40 et 45 hein Ouais 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 mais il y a des fois ça veut pas Euh Il pourrait se faire la même Deuxième attaque Ouais deuxième attaque la même donne Ça passe C'est parti pour les dégâts Tu peux dépenser un point de vie de dommage hein 28 Euh non je crois qu'il m'en reste plus Ah il t'en reste plus ? Non je crois pas ouais Ah non ouais Parce que sinon j'aurais utilisé Bon bah 28 pour le deuxième c'est un peu mieux Ouais je crois que là c'est bon Là il va être hors combat le bébé quand même Ouais Tu veux dire qu'il ne peut pas soigner 80 points de vie tous les routes ? Bon alors Rakacha c'est fait Là tu viens de se prendre moi Oni c'est fait Maou c'est fait Bon il n'y a plus que l'impérateur Non Oni c'est pas encore fait Oni nous tape encore dessus je te rappelle Non je parlais de l'Oni qu'on avait eu à Fora Kodo C'est pour savoir ce que j'ai déjà touché Ouais Oui avec ton dernier euh Ta première attaque a suffit en fait pour le mettre hors combat Et euh J'ai préféré Hp quand même Voilà t'as enchaîné la deuxième frappe et tu l'as tué On va dire que ça c'est un acquis de conscience Voilà clairement Tu me suis dit j'ai eu assez de films d'horreur dans les En bon gros coup euh Il est mort Alors maintenant Euh Le Boudoka va attaquer Ouais je contracte Si j'ai 3 38 Oh bah il te touche Ouais mais j'ai de la fierté ça va Même pas mal Euh Si j'ai 2 Moins 3 de dommage Moins 3 ça me fait 20 points de dégâts dans mon cul Voilà Donc je suis à 26 Ah non pardon je suis à 46 31 Ah là maintenant je suis à 37 Je suis à épuisé Je suis à ouf là j'ai mal Alors attends 37 Ah ouais Ah là 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 le prochain je meurs Alors attends Tip de faire des jets euh Alors euh Tantantantac Au moins je vais mourir mais Glorieusement En ayant tué un Maotsuk Tu vas prendre euh 11 points supplémentaires 2 dégâts 2 dégâts ? Ouais Moins ton armure hein D'accord donc ça me fait 8 3 points de hors de combat Enfin je suis hors de combat mais il me reste 3 points avant la mort Euh Il te rate Pour la 2ème frappe Bah vous quittez avec ça D'accord avec ça Par contre vous êtes tous les deux par terre Ouais on se regarde avec genre Thug Life tu sais Un peu genre ouais on l'a eu Alors Shinjo Que fais-tu ? Elle nous achète la big cell qui a tout fait le boulot toute seule Tu vois que tu as une vue à l'intérieur de la baraque Et euh Tu as donc devant toi le petit euh Le petit euh Qu'on appelle ça Le euh Le petit Budoka qui te gêne Et euh Quelques mètres devant toi Un Oni qui va se préparer à achever à Kodo et Bayushi Contact avec Loni Fais-lui un 2ème trou du cul à coup de katana C'est mieux On a testé sur NSU Cube ça marche super bien dans le Roblaster Je me demande si le musée autoriserait que je reprenne mon arc pour tirer quoi Il est à portée de charge ou quoi que ce soit Loni ? Ah non euh Oui à portée de charge oui sans problème Oh bah je le charge alors tant pis pour le Budoka En contre euh Alors le Budoka que tu as devant toi Et euh Le Budoka euh Qui est dans l'autre pièce semble reprendre un peu conscience Et Alors celui qui est dans la pièce euh Blanchi à vue l'oeil Tu m'étonnes C'est lequel ? C'est le 13 qui reprend conscience ? Euh Le 15 Ok J'ai le dit quoi Donc du coup euh Je vais faire un peu de tri là-dessus Voilà 14 dégagé Et mort le 13 était là Enfin le 13 aussi reprend conscience Et donc du coup tu peux charger Loni qui est là En gros la situation c'était plutôt ça maintenant Je charge Loni en priorité Ouais Ok Ok Euh Loni Bah je t'en prie Bah tu vas le coucher parce qu'il a un détour tout petit On te fait des dommages On te fait des dommages hein Tu fais beaucoup de dommages Ah ça c'est pas ma spécialité hein Bah c'est le moque que je peux faire de toute façon Oui Ok Ok Tu ne le fais pas de dommages Non Le Euh Le T'attac Le Boudoka se casse Se casse Et sort de la pièce Il vaut mis ses tripes etc Loni Euh Se retourne vers toi Et te tape Euh Non C'était à prévoir oui Euh Première attaque 36 Il te touche je pense Non T'as fait un assaut Bah non j'ai fait une charge C'est ça c'est une charge Bah une charge c'est un assaut donc tu vas J'avais des dés augmentés alors pour le truc Oui L'assaut ça donne pas de bonus au dégâts ? Non Non seulement à l'attaque par contre Quand tu fais un assaut tu peux prendre des augmentations Et du coup en convertir un petit peu des bonus de l'assaut En dommage Du coup il me touche ouais Enfin ça dépend il a fait combien ? 36 ? Ouais il touche Toi ça va tu peux encaisser Derrière il te fait 19 d'attaque il te rate Donc Euh Voilà un petit peu la chose Un toi d'agir Euh Shinjo Donc en légèrement blessé Ouais Bah du coup je vais refaire un assaut Sinon j'arriverai jamais J'arriverai jamais faire du dégâts sinon quoi Tu sais que ça te rend invulnérable ? Alors Ce serait peut-être bien que tu restes debout ? Euh Ce que tu peux faire C'est Tout simplement Prendre des augmentations Bon dommage Ça pourrait être Ou alors Peut-être qu'il y a encore de mieux C'est de De D'attaquer Normalement D'essayer de le toucher Mais au dommage de dépenser un point de vide Pour essayer de lui faire des dommages Ah on a le droit de dépenser un point de vide Dommage Sur les katanas Oui Ah je crois que c'est que pour toucher du coup j'aurais pu le faire avant déjà alors quoi Moi j'étais pas au katana c'est pour ça Ouais Après je coupe le mec en deux Ah non J'avais toujours compris que c'était que pour toucher en fait et pas pour les dégâts Donc du coup Non non C'est que avec le katana que tu peux faire ça Et que avec cette arme uniquement Après t'as des écoles etc qui te l'autorisent avec d'autres types d'armes Euh Mais euh C'est tout T'as des clans mineurs Ok donc on va dire que tu l'attaques normale Etc Ça c'est quand même C'est 2 réussites c'est ça je crois Pour faire des bonus sur dégâts quoi Euh Alors C'est quoi que tu veux faire Bah du coup j'allais faire une attaque normale au katana En espérant avoir euh Alors si tu l'attaques Il suffit de faire 10 hein OND pour le toucher C'est il est monstrueux Il est gros Il est facile à taper Donc 10 Avec tes jets de Kenjutsu tu les fais faciles, moi ce que je te conseille c'est de prendre des augmentations tu peux facilement te permettre d'en prendre 2 si tu passes la difficulté à 20 en Kenjutsu taper du 20 sans problème pour toi tu pourrais même en prendre 3 ce qui ferait 25 donc tu prends 25 tu te fais 3G0 de plus à ton jet de dommage donc à ton jet de dommage au katana tu fais du 6G2 ce qui te ferait passer à du 9G2 et en plus tu dépenses un point de vide ce qui te fait passer à 10G3 en tout en dommage voilà si tu lui arrives à faire un jet à 10G3 alors je sais pas combien de points de vide il te reste mais je te conseille d'en garder quand même un ou deux histoire de d'amortir des dommages s'il te touche mais c'est peut être pas mal d'investir au moins une fois et de taper surtout que toi tu fais qu'une attaque par tour voilà et il est très très résistant donc on va essayer de viser ceux de 25 alors quoi et je prendrai un point de vide pour augmenter les dégâts si j'arrive à toucher quoi ça marche donc ça fait 3 réussites à dire ouais 3G0 donc du coup là tu me fais un jet de kenjutsu classique ok ça passe j'ai 5 oui largement ouais voilà t'as 3 ou 4 en vide Shinjo ? j'ai que 3 que 3 tu ne peux prendre que 3 augmentations maximum donc là tu peux dépenser un point de vide et faire du 10G3 en dommage en espérant faire des utiliser des avoir des 10 24 ouh pas connu pour faire beaucoup de 10 moi oui ah bah t'en as fait aucun ouais c'est dommage tu veux ne lui fais pas de dégâts ah ouais parce qu'il a 24 de réduction hein bah ouais voilà mais je foute pas de ça avec un katana quand même ah bah avec ton jet que t'as fait ça se fait sans problème mais il faut faire enfin faire au moins un minimum un 10 quoi avec le nodachi de de Bayushi déjà tu fais du 3g3 tout le temps ça n'a pas besoin de dépenser de points de vide donc ça passe donc que fais tu Shinjo écoute il me frappe pas ce pour-ci si il me va essayer 7g4 39 bah il me touche ça va commencer à piquer ouh ça peut piquer ça putain ça va on va tous être par terre donc c'est un nouveau tour euh ouais donc tu peux enlever 10 euh je sais pas combien il te reste de points de vie mais à mon avis pas beaucoup pas si si ça doit aller je pense mais je suis aggravement blessé ma taquitrate ma taquitrate bah encore heureux bah il va pas toujours réussir euh 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 bon la maison par contre elle commence à être bien explosée hein niveau euh niveau barraquement euh tac 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 euh euh il va y avoir euh Bayushi Yokoko qui va arriver en renfort parce que euh quand même euh ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait des petits soucis avec vous ouais c'est à dire qu'elles ont déjà détruit tous les Budokas ah mais bah en fait ils ont leur deux attaques qu'ils peuvent se permettre bah ouais enfin déjà en plus ils se font pas des Tadams euh ils commettent Shika et l'autre c'est euh ah bah c'est minimum euh deux par tour donc euh mais bon bon en même temps euh moi non plus j'ai pas essayé de faire des Tadams j'ai pas eu le choix bah oui mais vous avez pas joué tactique vous avez pas joué tactique euh déjà vous auriez dué le Budokas dans un coup euh vous auriez eu un adversaire en moins à gérer quoi c'est ce que j'ai hésité à faire et puis je me suis dit merde l'autre il va s'enfuir et du coup euh vous avez fait la même erreur que moi devant les Goblins ouais c'est ça puis euh en fait j'ai mal calculé le fait qu'il se mette de froid du coup euh ça va être chaud hein pour euh pour euh la 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 Bayouchi Yukoko elle va y aller au Tetsubo ah 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 elle va réussir elle va pas réussir à le tuer le nid mais euh elle va elle va au moins le faire s'enfuir enfin le faire la tirer hors de hors du bâtiment euh alors après je sais pas ce que toi tu vas faire Shinjo est-ce que tu l'aides et vous essayez de le finir ou est-ce que tu ah ouais bah moi j'allais jusqu'au bout quoi je veux dire pas question qu'il touche à mes potes d'accord et puis c'est un noni quoi je veux dire pas question qu'il touche à mes potes tu l'as laissé nous attaquer pendant trois tours pendant que tu faisais que le joujou avec les mecs dehors quoi non je jouais pas j'essayais de les neutraliser bah du coup euh ouais non mais au lieu de tirer une jambe mais pour les finir là c'est attend attend je te rate exprès pour que tu survives ah là là ça c'est la faute de la pas de chance du joueur ouais alors du coup est-ce que j'ai il faut aller sortir la fiche de la ouais sur un tir à l'arc avec une flèche avec du G2 je fais du 52 dégâts et puis au katana bah ça dépasse pas les 10 hum pas ça chiche mais bon on va pas faire problème du coup elle a pris des augmentations voilà 45 de dommage déjà premier coup Tetsubo le nid comprend sa douleur j'ai juste 3-10 bah oui mais bon voilà un effet le gros du boulot deuxième attaque ça passe elle a pris des augmentations bam 30 bon je vais pas faire tous les tours parce que ça va être un peu long mais en gros elle va se le farcir au bout de il va lui falloir ah ouais quand même pour se le taper le nid sachant que ikomachika va arriver en fort aussi et que à la fin ils vont être tous vous allez tous être crevés et bien blessés etc vous êtes un peu déloque hein ouais ouais ça il va nous falloir des mois pour récupérer c'est moi il faut que il faut que je rentre en ville pour avertir de ce qui se passe parce que les grues font compas compas avec des choux ganja je suis désolé mais alors ikomachika vous fait des premiers soins au moins pour vous pour vous redresser et que vous puissiez clopiner jusqu'à la jusqu'au fort elle fouille un peu les lieux elle va récupérer des choses des documents qui semblent oui ça serait bien voilà et et c'est à peu près tout elle va pas non plus traîner parce que on sait jamais qu'il pourrait arriver et vous allez repartir ouais voilà est-ce qu'on fout le feu à des choses ou pas je sais pas est-ce qu'on prend la tête de Lonnie enfin Bayouche non le nid clairement non non pas le nid ils vont ikomachika du coup les trois jeunes femmes qui sont avec vous vont allumer une espèce de feu pour cramer le corps de Lonnie et cramer un peu tout ce qui peut être cramé qui semble être touché par le sang de Lonnie et tout ça le truc qui moi me tenterait bien c'est de ramener une preuve de la présence de tu sais du mao de toute façon non ah oui là il est en l'air puis on le découpe en petits oignons j'aimerais bien que ça soit indiscutable il y avait des papiers déjà c'est intéressant alors ouais mais ça aucune preuve légale moi je te le dis je te le dis je te le dis pour ramener le corps avec le kimono ton témoignage et celui d'Akodo suffit vous avez été témoin visuel de la présence de le nid de la présence du mao Tsukai clairement vos témoignages suffisent vous avez maintenant suffisamment de poids pour que ça suffit en plus c'est pas le renier qui va se poser parce qu'ils ont j'envoie des troupes et essayez de le choper le fait de la présence des grues à Kalani vous en êtes pas certain vous ne l'avez pas vu vous vous en doutez fortement mais vous n'avez pas de preuves vous n'avez pas vu de personne qui portait un kimono grue ouais alors que là on a vu on a vu Senshi sortir de l'endroit avec lui oui on a vu l'osange sortir de l'endroit une heure avant et quand on est arrivé il y avait un mao Tsukai qui a invoqué un noni à partir de Boudoka grue enfin Boudoka c'est des paysans mais oui oui mais ça reste de Boudoka grue qui était là en accompagnement de l'armée grue qui a siégé le fort tout à fait après moi ce qui m'inquiète c'est si on me demande un duel pour voir si c'est la véracité ou pas parce que vu mon état et tout ça le duel j'ai aucune chance de le gagner non faudra faudra porter ces accusations quand tu seras en bon état quand même c'est certain se parlant de telles accusations comment dire causera forcément un duel à mort ouais et deuxièmement il y a quand même moyen à ce qu'il n'y ait pas de duel voilà j'ai vraiment du mal à voir quand parce qu'un duel à mort il faut qu'il soit autorisé par les deux démiots et celui de la grue et celui de la grue accusé si l'un des deux refuse pas de duel ouais je pense que ouais parce qu'ils vont chercher à étouffer l'affaire quoi il y a peut-être moyen de négocier quoi ah oui ça étouffer l'affaire ça c'est évident dans tous les cas alors clairement Nikoma vous êtes pas en état clairement pour amener des vivres non mais on peut les planquer comme on voulait faire pas trop loin ou n'importe où voilà ils vont effectivement les planquer dans un endroit mais ça va pas être hyper sécure et donc s'ils fouillent un petit peu ça va pouvoir se retrouver donc Ikomashika préfère en cramer beaucoup oui c'est ce que j'ai histoire de les de faire de faire chier les grues plus qu'autre chose au minimum quoi politique la terre brûlée j'en laisse une étiquette à Kodou was here je tag voilà et vous êtes ramené malgré malgré vos blessures jusqu'au fort voilà encore 24 points de vie donc c'est bon je considère que tu auras probablement encore subi une nouvelle attaque dans le combat de l'oni tu auras pris une nouvelle attaque et donc du coup je pense que tu seras un peu mauvais attaque que ça au final ouais parce que j'ai plus de points de vie pour l'encaisser c'est ça voilà bah du coup je pense qu'on peut s'arrêter là on repartira ouais du coup demain là dessus bon j'espère que le combat vous a plu ça a été ah bah oui j'étais content de tomber sur lui donc on arrête d'être con quand on fait nos combats par contre je parle de moi en premier oh non il y avait un côté héroïque c'était sympathique si je fais ça l'autre il va en profiter il va s'enfuir tu vois bah clairement clairement je pense que il y aurait eu le coup à à essayer de ouais de le tuer dès le premier tour en fait pour pas qu'il place une attaque parce qu'il vous a touché deux fois quand même le mec ouais bah oui il vous a fait mal c'est clair que j'aurais dû le buter lui puis essayer de voir pouvoir le buter lui puis enchaîner sur le parce que déjà le buter lui faisait diminuer de 10 le ND du du gus du shugenja ouais derrière donc voilà et c'était une style facile vous farcire le shugen vous farcire le nid c'était une mauvaise idée parce que ça aurait été trop long et il aurait mieux valu peut-être effectivement moi je pense que la meilleure tactique c'était on tue d'abord le 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 qui t'a touché 3 fois si j'ai bien voilà et pareil à Kodo enfin à Kodo et bah Yushi vous a touché à chaque fois souvent mais si vous aviez vos ND normaux il y a des attaques ce qui ne serait pas passé quoi ouais ouais mais c'était classe et fun bah j'espère bien j'espère bien c'était le but ah bah non c'était héros et puis on l'a eu son putain l'enfoiré qui datait depuis le début ce sacré maotsukai par contre j'espère que dans les papiers on saura le pourquoi du comment parce que ça ça me frustre un tout petit peu j'aurais aimé la grande phrase du méchant je balance tout mon plan d'accord alors par contre il a 95 points de vie enfin il avait 95 points de vie le 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 Shugenja le Shugenja il avait 5 points de réduction 1 ou 2 sorts de soins pour récupérer quoi tu veux dire qu'en fait il aurait pas fait 16 à Kodo à sa première attaque il aurait fait genre 10 points de dégâts en plus et l'autre il était mort bah ouais après le premier tour il lui restait plus grand chose ouais ouais donc Kodo c'est toute ta faute on aurait pu être debout un mais VG de dégâts c'est pas terrible ouais votre bon après j'avoue que j'ai un peu joué avec les règles pour que le combat soit plus intéressant plus papitant parce qu'effectivement je pense que la régénération qu'il a subi aurait été un petit peu plus dure parce qu'il avait des malus quand même assez important mais il a une technique pour les économiser c'est malus pour les éviter pendant un peu de temps donc voilà j'espère que le combat a été intéressant voilà donc vous devez l'avis à Ikomashika et à Bayushi Yokoko n'est-ce pas et un petit peu à Shinjozia quand même ah si j'avais eu mon cheval ah bah oui ah si on avait eu un peu plus de si j'arrêtais si j'arrêtais de me retrouver constamment en premier rang alors que je ne suis pas si j'ai plus souvent mon époux à côté de moi que mon cheval quand même moi je remarque que je suis plus souvent en premier rang que dans un tribunal quoi pour un magistrat mais c'est vrai que si vous étiez rentré à trois dans la maison ça aurait pas fait la même chose ouais c'est de la faute des Shinjo encore bah c'est votre chose aussi parce que c'est mon cheval qui court d'habitude vous auriez chargé comme des malades un chacun sur les budokas dehors en un tour ils étaient pliés du coup derrière vous enchaînez dans la maison et puis c'était fini quoi bref la prochaine fois il faut qu'on sorte avec des chevaux il faut juste qu'on soit un peu plus intelligent dans la façon de combattre en fait on achète des bazookas dans ce qu'on a dans ce qu'on a du coup quelque part les grues avaient raison de ne pas mettre vous avez compris pourquoi les grues n'avaient pas mis beaucoup de protection dans la zone bah tu m'étonnes oui elles n'avaient pas besoin ouais mais du coup on a une semaine pour se soigner et venir faire un rapport disant hé bonjour au fait on a un message ah non non mais tu crois que les grues vont vous laisser rentrer à la seconde cité là oh oh si on se barre tout de suite logiquement ils peuvent difficilement nous intercepter après ouais c'est sûr et on n'a pas de chameur et on est bon et on est à l'état de rentrer ouais de toute façon on ne va pas aller à mon fort ça c'est évident vous ne pensez pas qu'il y a des troupes grues qui sont en train d'arriver de seconde cité là si mais bon ils ne s'attendent pas qu'on les attaque ou des renforts des renforts au nîme que les gens ont acheté par exemple tu vois on va dans une caravane on se couche dans la caravane quand on croise on est malheureusement en train de dormir du coup on n'a pas pu leur souhaiter le bonjour traditionnel non mais voilà vous verrez un petit peu les choses à faire avec les infos que vous allez avoir ce qui serait bien c'est que les run-ins que Ico Machica était censé acheter se ramènent leur cul ils vont peut-être ils vont peut-être se ramener mais du côté gru si c'est le cas on a un problème j'avoue que j'avais oublié ce petit détail donc on va le rectifier il n'y a pas de problème mais voilà ça fera effectivement un petit peu plus de recrus donc je vais arrêter les enregistrements parce que du coup il est assez tard et que voilà que demain il est une longue journée ah oui ouais demain je bosse moi aussi voilà j'espère que ça vous a plu on a eu cette reculite de Shugenja donc déjà c'est une bonne chose ouais déjà c'est un bout de temps qu'on l'avait au cul ça aussi c'est une bonne chose j'aimerais juste qu'on sache pourquoi en fait moi ce que j'aimerais savoir c'est depuis quand enfin bah non depuis quand en Kalani on le sait bah ouais ah oui non mais il y avait même une chose le Shugenja on l'avait vu il était c'est pas celui qui avait attaqué pour le bouquin c'est pas celui-là si c'est pour ça que les papiers m'intéressent énormément moi bah ouais bon allez je coupe les enregistrements ok 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 ok